Moi je suis agriculteur dans le nord de l'Alsace, au nord de Strasbourg, entre Agno et Brumat pour les locaux, en production uniquement végétale, en grande culture, notamment maïs, blé, betterave sucrière, et en culture spéciale du houblon pour faire de la bière, avec des énergies renouvelables présentes sur la ferme, notamment des panneaux solaires, et un projet de méthaniseur en cours, pour produire du gaz vert qu'on injectera dans le réseau, à partir de nos productions. Très bien, et bien écoutez, voilà, merci pour cette présentation. Et président des agriculteurs du Barin. J'allais le dire aussi, mais si vous l'avez fait, c'est encore mieux, Isabelle Saporta, s'il vous plaît. Et bien moi je suis journaliste, voilà. Non, c'est bien, non ? Moi je dis dans ces cas-là, mais c'est pas grave. Si, alors je suis journaliste, j'ai commis quelques ouvrages sur les questions d'agriculture et de nourriture, et voilà, je suis très heureuse d'être là, c'est bien ça, non ? Vous vous causez aussi dans le poste le matin sur RTL. Et je parle aussi le matin à RTL, j'ai une petite chronique à RTL le matin, voilà. Et vous ne mâchez pas vos mots des fois d'ailleurs ? Non, bah non, non. Je ferai le mot de présentation de chacun après, tout à l'heure, mais voilà. Monsieur Spanguero, j'ai d'abord une question très importante de vous présenter votre pronostic pour le match de ce soir. Je crois qu'on va encore perdre. Bon, vous avez deviné, c'est un match de rugby dont on parle, vous avez compris. Mais bon, je précise quand même pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, quoi. Voilà. Et moi, votre nom, Spanguero, je suis ravi de vous rencontrer parce que quand j'étais gamin, vous voyez ma carure, moi j'ai tout d'un champion de rugby. Et je suis en plus de la région strasbourgeoise qui n'est pas un pays de rugby, mais le nom de Spanguero, bon sang, qu'est-ce que ça a fait vibrer quand j'étais môme. Donc je suis ravi de vous rencontrer, monsieur. Merci. Voilà, on ne parle plus de rugby maintenant, si on peut remarquer, mais bon. D'accord. Je vous laisse vous présenter quand même. Moi, ça va être rapide, ça pourrait être rapide, mais on va faire comme ça. Moi, je suis un jeune entrepreneur de 80 ans qui, il y a 5 ans, après 45 ans de travail dans la viande, abattoir, transformation, plat cuisinier, cassoir de castanodari, a décidé de trouver des solutions à l'alimentation à base de protéines animales. C'était une alternative aux protéines animales en créant des plats à base de protéines végétales. Donc ma petite société, qui maintenant emploie 12 personnes, j'étais tout seul il y a 4 ans, fait des produits 100% végétal, 100% bio et 100% local. Et c'est pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui. Mais je suis en contact avec Jean-Louis depuis plusieurs années quand même. Alors Jean-Louis, Jean-Louis, écoutez, levez-vous comme ça on vous voit à l'image parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est filmé. Et puis redites, parce que même si vous êtes connu comme le loup blanc, pourquoi est-ce que vous êtes cité à l'instant ? Alors je suis connu, mais pas du tout pour mes activités associatives, mais plutôt parce que je sais, j'étais l'ancien patron du restaurant chez Yvonne. Et c'est ce qui m'a donné l'idée, le goût, c'est ce qui m'a incité à participer à la création avec quelques amis qui sont ici présents d'ailleurs. Jean-Louis, il y en a tout plein, donc je ne vais pas les hésiter tous, je n'y arriverai pas. de créer un institut d'éthique alimentaire. Alors pourquoi un institut d'éthique alimentaire ? C'était pour avoir une plateforme de réflexion. Donc ce n'est pas de l'action, c'est de la réflexion sur pourquoi il y a des problèmes. Comment fait-il qu'on en soit arrivé là et comment se fait-il ? Alors il y a des mouvements militants et donc je ne m'associe, comment dirais-je, ce sont des mouvements militants qui militent pour faire bouger les choses. Nous, c'est de rechercher la réflexion de comment faire bouger les choses et pourquoi il faut le faire. Voilà en deux mots. Je suis très, très heureux d'être là et merci Didier. Merci Jean-Louis, à toi. Normalement dans les débats, on se vouvoie même quand on se tutoie dans le civil. Mais bon voilà, j'avais essayé d'assurer comme ça, mais c'est raté. Bon, ce n'est pas bien grave. Voilà, alors juste un petit mot d'intro. Alors là, je vais faire le 4.0 parce que j'ai mes notes sur mon téléphone. Et que comme, bah oui, des fois, ça va faire rire quelques personnes, mais à nos âges, des fois, on a la mémoire fait un peu défaut. Donc voilà. Le sujet qui nous intéresse m'a évidemment interpellé pour une raison très simple. Ça s'appelle les agricultures. Or, justement, j'ai convoqué mes amis Robert et Larousse, Robert le petit, bien sûr, pour trouver une définition du mot agriculture. Parce que finalement, voilà un de ces mots qu'on utilise 100 fois par semaine sans finalement savoir exactement ce que ça veut dire. Et je me suis d'autant plus posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on parlait des agricultures après avoir vu qu'en fait, il s'agit de l'ensemble des travaux dont le sol fait l'objet en vue d'une production végétale. Ça, c'est chez Larousse. Voilà. Bon, avec ça, on n'est pas tellement avancé, mais on ne voit pas très bien pourquoi il y aurait des agricultures avec ça. Et puis après, bon, notre ami Robert rajoute qu'il s'agit plus généralement de l'ensemble des activités développées par l'homme dans un milieu biologique et socio-économique donné pour obtenir les produits végétaux et animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux destinés à son alimentation. Alors là, on rentre déjà dans un schéma un petit peu plus vaste, un peu plus global, qui va peut-être plus nous interpeller. Il reste quand même que j'ai une première question à vous poser, madame, messieurs. C'est que vous inspire ce thème, les agricultures ? Pourquoi il y en aurait-il plusieurs et en quoi est-ce que ça fait résonance chez vous ? Monsieur Sander ? On va commencer là, c'est sans protocole, c'est juste une question de cadrage, un peu, pour lancer le débat. Monsieur Sander. Écoutez, moi, pour le principe, les agricultures, moi, je ne vois pas trop pourquoi on le met au pluriel. Pour moi, c'est plutôt l'agriculture en tant que telle. Et là, le métier d'agriculteur, donc c'est quoi l'agriculture ? C'est tout simplement produire pour nourrir les hommes, avec derrière tout ça des défis, celui de l'alimentation, celui de l'adaptation au nouvel contexte, au climat, aux attentes sociétales, aux changements politiques, aux continents. Vous avez l'agriculture européenne, américaine, asiatique, etc. C'est clair qu'il y a des agricultures. Mais il y a des agricultures, mais tous les agriculteurs sont là, tout simplement, pour nourrir les gens, et aussi, pourquoi pas, produire de l'énergie, etc. Merci pour cette vision, Isabelle Saporta, si vous avez l'avis. Ne lui faites pas le coup de ne pas lui passer le micro, parce que là, par contre... Non, mais je le réclamerai, aussi. Non, mais je... Alors, moi, je ne suis pas du tout là pour vous agresser, quoi qu'un peu, quand même, mais pas trop. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez eu une présentation... Non, mais une présentation très politiquement correcte et très FNSEA compatible, ce qui n'est pas grave, mais qui est, effectivement, au fond, l'agriculture est dans un monde totalement mondialisé, ce qui est vrai, vous avez raison. Et, finalement, vous nous dites, c'est nourrir les hommes, mais malgré tout, nous sommes dans une compétition internationale, ce qui est tout à fait vrai aussi. Et vous nous parlez de tous ces grands enjeux économiques. C'est juste. Ce qu'il y a, c'est pourquoi il y a eu les agricultures et pourquoi, aujourd'hui, on a ce débat sur les agricultures. Un débat que, effectivement, le syndicat majoritaire n'a pas très envie d'entendre. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la plupart de nos concitoyens, aujourd'hui, ont envie, entre guillemets, d'un autre modèle agricole. Et étant donné que l'agriculture, et moi, je trouve ça parfait et très subventionné, on a la politique agricole commune. En France, on est auteur de à peu près 11 milliards par an. On a envie d'un autre modèle, un modèle, finalement, où, aujourd'hui, et moi, ce n'est pas du tout pour jeter l'oppreuve sur le milieu agricole, parce que, loin de moi, cette idée. Aujourd'hui, finalement, vous êtes là où on vous a demandé d'être après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, on a dit, il faut produire plus pour nourrir les Français, et vous avez raison. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un modèle qui ne nourrit plus ses hommes. J'espère que vous, il vous nourrit, mais quand on a quasiment plus d'un tiers des agriculteurs productivistes qui gagnent moins de 350 euros par mois, on est dans un modèle dévastateur pour les producteurs. On est dans un modèle où on a plus de 90% des points de surveillance de nos autres surfaces qui sont contaminés par les pesticides. On a un problème de pollution. On a un problème de dépollution qui est géré par les concitoyens en général, pas par les pollueurs. On a un problème d'antibiorésistance. On a un problème, aujourd'hui, en France, on a 12 500 personnes qui meurent chaque année à cause de problèmes de bactéries résistantes. Donc, si vous voulez, on ne peut pas faire comme si tout allait très bien, Madame la Marquise. Donc, pourquoi on dit des agriculteurs ? Parce qu'au fond, on a aujourd'hui envie d'un autre modèle agricole qui serait plus bio, qui serait plus local, qui serait effectivement, qui fonctionnerait davantage avec des circuits courts et finalement qu'on subventionnerait sans doute davantage parce qu'il est plus vertueux. Voilà, donc c'est pas... Alors, on va, vous avez déjà lancé le débat, clairement, ça tombe bien, c'est pour ça que vous êtes là. Mais il y aura beaucoup de questions sur lesquelles on va avancer, notamment sur les circuits courts, entre autres choses, sur lesquelles on entendra également M. Sander, mais pour l'instant, M. Spanguero, les agricultures. Alors, oui, ce qui est certain, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les agriculteurs ont fait une révolution, peut-être la plus grande révolution qu'on ait connue depuis longtemps, par une meilleure réaction de la productivité des produits et un certain nombre de choses. Petit à petit, malgré tout, on a senti une petite dégradation. Et c'est la raison pour laquelle la présidente de notre amie, qui est Christiane Lambert, qui est actuellement présidente de la FNSA, avait lancé, il y a 25-30 ans, une idée d'agriculture raisonnée. Ça voulait dire quand même que chez elle, ça voulait dire quelque chose. Ça veut dire qu'on n'était pas devenus irraisonnables, mais on n'était plus aussi raisonnés que son idée à elle. Et c'est là où le bas blesse un peu, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse un peu un rétro-pédalage pour qu'on retrouve un peu ces équilibres qui sont cassés. Pour moi, alors, les agricultures, l'agriculture, ça peut-être, on pourrait débattre là-dessus, mais c'est pas le cas, c'est pas le problème. Le problème numéro un, surtout, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se battre entre les gars qui font du bio, les gars qui sont culturels plus intensifs, tout ça, il faut changer de paradigme dans l'ensemble de l'activité agricole. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Alors, gardez le micro, parce que justement, vous posez cette question, c'est un vrai sujet. Est-ce que, vous avez mis l'accent sur le fait que vous êtes vraiment local sur votre, c'est pas péjoratif, mais votre coin de territoire, quelles sont les réactions des gens qui vous entourent ? Je parle du milieu agricole. Est-ce qu'on se dit, mais il est complètement tombé sur la tête, M. Spanguero, là, qu'est-ce qu'il nous fait comme truc ? Ou est-ce que les gens disent, tiens, finalement, c'est intéressant, cette histoire-là. Racontez-nous un peu comment ça se passe sur le terrain. Il y a une évidence, c'est qu'aujourd'hui, les productions agricoles sont mondialisées, en tant qu'elle est finie. Je dis que les productions agricoles, aujourd'hui, c'est planétaire. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que nous sommes obligés de vendre notre blé au prix mondial. Or, à l'évidence, produire un kilo de blé en France, ça a un coût complètement différent de produire un kilo de blé en Ukraine ou au Canada. Donc ça, c'est un premier constat. Les gens qui font du bio ont valorisé leur production, produisent 30% de moyenne, mais valorisent. Et au total, ils sont moins malheureux aujourd'hui que ceux qui font de la production intensive. Ça interpelle. Voilà un peu ce que je voulais dire, simplement. Et les retours des gens, les gens sont prêts ? Alors, les gens, bon... Vous avez des gens qui vous fournissent des produits. Enfin, il y a une ambition dans votre démarche. Vous avez des fournisseurs. L'Occitanie, vous savez, ce sont les 13 départements midi-pilénais de l'Anglo-Occion qui sont réunis. C'est aussi une grande région. C'est une grande région, oui. Mais nous avons notamment un département où je récupère l'essentiel de mes matières premières, c'est le Gers. Le Gers, aujourd'hui, nous sommes passés à 25% de bio. 25-28%, ce qui est peut-être unique en France. Et les gens, ma foi, au total, semblent plus heureux que leurs voisins qui sont inconventionnels. Voilà ce que je peux dire. M. Sander, vous passez quand au bio ? C'est faux. Mais non, mais attendez. Je voulais dire avec tout l'humour qui va bien. Alors là, vous vous trompez totalement et vous en faites une caricature. Et je pense que c'est très mauvais, justement, de surfer sur des images toutes faites et de mettre le doigt que sur les choses qui ne vont pas. Vous savez que partout, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Mais dans le modèle agricole, de manière globale, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que tout est pollué, que tout ce qu'on produit, c'est mauvais. Bien au contraire, parce que pourquoi ? Parce qu'on est agriculteur. Quand on est agriculteur, c'est quoi l'objectif d'un agriculteur ? C'est d'une, de ne pas devenir un industriel et de faire rentrer des capitaux propres dans nos exploitations, des capitaux financiers extérieurs, mais c'est de transmettre l'exploitation à ses enfants et de pouvoir encore travailler sur le modèle agricole et notamment travailler la terre, le vivant, le végétal, l'animal, etc. Ça, j'avais quand même envie de le dire de manière globale. Si c'est pour transmettre quelque chose de pollué, pourri, sans vie, c'est pas ça l'objectif du tout. Parce que nous, l'éthique agricole, on en a aussi. Ça, c'est un point. Après, par rapport au modèle agricole, ce que vous dites, mais moi, je partage. Mais le modèle agricole, dites-nous, comment on peut revenir demain en arrière sur le modèle, comment dire, ultra-libéral qui est imposé aujourd'hui au monde agricole ? Est-ce que demain, le fait de demain de revenir au bio, à tous ces modèles-là, entre guillemets, moins productivistes, est-ce que le consommateur aura les moyens, tout simplement, d'une financier ? On va revenir là-dessus tout à l'heure. Par rapport au coût des produits, parce que tout ça, ça aura un impact sur le produit final. Ça, c'est une question. Donc, est-ce qu'on aura les moyens ? Et est-ce que le consommateur fera le choix de mettre davantage, tout simplement, dans son budget, plus sur l'alimentation que sur le reste de ce qui nous entoure aujourd'hui ? C'est très important. Je ne vous coupe pas la parole pour le plaisir de vous la couper. Mais d'abord, il y aura un débat sur le coût de la malbouffe tout à l'heure. Je ne sais plus à quelle heure. Mais enfin, c'est un des débats un peu plus tard. Et deuxièmement, j'aimerais bien qu'entre nous, on en parle aussi, parce que, que ce soit le modèle agricole ou un autre, la question qui consiste à avoir aujourd'hui dans notre société complètement découpée en tranches et en rondelles le prix du produit en étant complètement obnubilé par le fait que celui-là est à 89 centimes et l'autre est à 99, donc c'est une catastrophe. Ah là là, les pauvres ne peuvent pas l'acheter, etc. Sans se soucier du tout du coût financier, du coût fiscal, du coût sur le traitement des eaux, des répercussions sociales de la fermeture des entreprises, etc. Et des fois, les bas prix nous coûtent, nous, coûtent très très cher. Donc, je vous rejoins. On n'en rappellera si vous voulez bien tout à l'heure. Mais j'ai quand même un point, et puis je vous passe tout de suite la parole. Isabelle Saporta, quand même un point pour vous. Il y a quand même, et on le voit, il y a le nombre de manifestations qui sont organisées par les FDSOA contre la détresse du monde agricole. Elles sont bien réelles, ces manifestations. Il y a quand même... Et puis d'ailleurs, tout le monde en compatit. Il y a des suicides. Enfin, c'est épouvantable. C'est quand même pas un truc... On ne peut pas dire que c'est juste une vue de l'esprit. C'est quand même réel. Non, mais la réalité, elle est là. Et la mondialisation, aujourd'hui, elle nous pousse tout simplement à l'agrandissement et à la production. Après, de la dire que tout est mauvais, je ne partage absolument pas. Il y a beaucoup de choses, tout simplement, qui seraient tout simplement assez faciles et qui devraient être cohérentes au quotidien. Vous allez en parler tout à l'heure, par exemple. Mais nous, tout l'impact qu'il y a aujourd'hui... Enfin, comment dire ? On va prendre un exemple autre. D'ailleurs, ça va peut-être un peu vous surprendre. Regardez aujourd'hui le nombre de gens qui manifestent contre le diesel. Pourquoi le diesel augmente ? Parce que le baril a augmenté, mais aussi parce qu'il a été davantage taxé parce qu'on pollue. Ce qui arrive au modèle agricole, c'est pareil. On nous taxe, par exemple, l'utilisation des produits phytosanitaires. On nous taxe la main d'avant. On nous taxe notre production au quotidien, les charges sociales, nos coûts des matières. Tout augmente, sauf le produit final. Donc, c'est là que les agriculteurs y manifestent. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit aussi ? On dit, tout simplement, mettez de la cohérence, arrêtez de nous taxer. Et si vous voulez nous taxer, par exemple, par rapport aux produits phytos, commençons par arrêter l'importation, tout simplement, de blé ou de, peu importe, d'autres cultures produites avec ces molécules et ces produits interdits en France. Donc, arrêtons d'importer ça des pays, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas favorable à la fermeture des frontières. Par contre, si on nous interdit le glyphosate, arrêtons d'importer du blé traité au glyphosate jusqu'à huit jours avant la récolte. Du blé, bien d'autres choses, accessoirement. Voilà. En plus de ça, le glyphosate, vous avez eu le débat hier, mais le glyphosate, en Europe et en France, n'est absolument jamais traité sur le grain en tant que tel. C'est que traité pour, justement, réguler les mauvaises herbes, etc. Donc là, il faut commencer par mettre la cohérence. Et si en ramenant, justement, cette cohérence, même si on est sur un marché mondial, on peut imposer les mêmes normes et règles de production à tout le monde. Là, on est à pied d'égalité. Et là, le marché jouera son jeu. C'est ça qu'on dénonce, nous. Merci pour ces précisions, Isabelle Saporta. Alors, on sait, on voit passer les titres de vos livres, notamment le livre noir de l'agriculture. On sait quand même un petit peu de quel côté votre cœur balance. Mais comment vous vous situez là-dessus ? On entend des arguments de bon sens quand même de M. Sander. Non, mais moi, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Parce que moi, je veux dire, loin de moi, l'idée de jeter l'opprobre sur le monde paysan. Ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire que moi, pour avoir quand même beaucoup sillonné au travers de la France, vous avez raison, c'est vrai que les paysans sont fiers de leur métier. Et ils ont envie que leur ferme soit, que leurs enfants la reprennent. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous l'avez très justement dit, on est dans un monde mondialisé. On est dans un monde libéral complètement ouvert. On n'a plus des fermes et des exploitations. Les mots veulent dire quelque chose. Ce terme exploitation est pour moi effroyable. Et on vous demande à ce qu'elles soient de plus en plus capitalistiques. C'est-à-dire qu'on vous demande, finalement, à devenir... Mais c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dévorateurs les uns envers les autres. C'est-à-dire de vous agrandir, de devenir de plus en plus grand, de vous industrialiser de plus en plus. Moi, j'avoue que pour avoir visité quelques bergeries à Véronèse, je suis tombée sur les fesses pour ne pas dire autre chose, en voyant, finalement, l'espèce de truc à la Disneyland qui était fait aujourd'hui et qu'on vous demandait de faire sur votre argent, d'ailleurs, sur votre endettement personnel pour nourrir les bêtes, etc., etc. Moi, loin de moi, l'idée de revenir à l'âge de pierre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on pousse... Je dis on, et on reviendra sur le on après. On pousse les agriculteurs dans ce modèle. Aujourd'hui, effectivement, les seuls qui ne gagnent pas leur vie dans ce modèle, c'est vous. C'est-à-dire qu'on a en amont les vendeurs de phyto et de médicaments qui se font des couilles en or, pour parler vulgairement. On a, effectivement, aussi les vendeurs de machinisme agricole, pareil. Et on a le monde agricole qui, finalement, qui se retrouve tenaillé là-dedans. Vous avez... Moi, malgré tout, j'aimerais quand même qu'on appelle un chat un chat. Vous avez le monde coopératif. La coopération, c'était magnifique. C'est-à-dire, l'idée, c'était, au fond, que le capitalisme agricole, c'était autre chose. C'était quelque chose qui méritait un traitement à part. Or, ce capitalisme agricole, aujourd'hui, il a failli. C'est-à-dire, il ne vous protège plus. Au contraire, on se retrouve avec des coopératifs qui vous disent, mets plus d'intrants, mets plus de machin, traite tes bêtes, et en plus, on t'achètera à vil prix. Moi, je me rappelle très bien au moment, par exemple, puisqu'on va aller dans le concret, au moment de la crise de Porcine, je me rappelle de Le Foll, qui voulait, dans une de ses gesticulations habituelles, imposer un prix du porc. Bon, ça partait d'un bon sentiment, mais là où vous avez raison, c'est que dans un marché mondialisé, ça n'avait aucun sens. Donc, ça, je vous rejoins entièrement. Il avait dit, oui, je veux un prix du porc. Je me souviens des courriers que des coopérants, des adhérents de la COPERL me faisaient parvenir sous le manteau, où ils disaient que si jamais ils réclamaient le prix que venait de dire Le Foll, ils étaient dehors. Donc, il y a une violence dans ce monde qu'il ne faut pas euphémiser et qui est hyper dure. Maintenant, là où vous avez parfaitement raison, c'est que c'est certainement pas vous tout seul qui allez révolutionner le mouvement. C'est-à-dire, soyez du courage politique. Et là, je vous rejoins entièrement. Pour le moment, il n'y en a aucun. Soyez du courage politique en disant, voilà, on met tant sur la table pour vous aider à faire une révolution, entre guillemets, inverse ou différente. Et à ce moment-là, vous serez là. Je sais que vous serez là. Soit, effectivement, on arrête le bal des faux-culs. Parce que ce que vous avez dit sur le glyphosate, je le partage. Enfin, je ne partage pas votre amour du glyphosate, vous le comprendrez. Mais par contre, le fait que vous disiez, je ne vois pas d'où la France nous interdit tout seul d'ici trois ans, et encore, pour le moment, on n'est que dans les mots, et que dans le reste de l'Europe, ce sera possible, vous avez raison, c'est inadmissible. Ça n'a aucun sens. On ne va pas, nous, en France, être beaucoup plus vertueux que les autres et vous mettre dans une situation où vous serez finalement dans une concurrence déloyale. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Alors, deux mots, puis on enchaîne. Allez-y, mais ce sont des... Il n'y a pas de problème. Une petite réaction, quand même. Et ça, il faut le dire à tout le monde du consommateur, l'agriculteur. Arrêtons de penser que l'agriculteur va... qu'on va revenir à l'image de la carte postale, quoi. à travailler au cheval et à la main. Non, mais je ne vous le dis pas à vous, je le dis aux consommateurs en général. Pourquoi ? Parce que l'agriculteur, aujourd'hui, il vit de la société comme tout le monde. Et regardez voir. Tout le monde souhaite développer les fruits et légumes, le circuit, la vente directe. Donc, toutes les productions, peu importe, à partir du moment où vous voulez faire de la valeur ajoutée sur votre ferme, il vous faut de la main-d'oeuvre pour travailler la terre, en général. Et si vous voulez sortir du modèle entre guillemets phyto, quand il n'y aura plus d'herbicides, il y aura plus de travaux manuels. Sauf qu'aujourd'hui, déjà, pour la première fois cette année, les producteurs d'asperges n'ont pas trouvé la main-d'oeuvre disponible pour récolter les asperges lorsque, justement, la météo leur était favorable. Donc, tout ça, c'est un modèle... Pardonnez-moi, vous parliez bien des producteurs d'asperges de ce côté-ci du Rhin. Oui, de ce côté-ci du Rhin. Donc, aujourd'hui, trouver de la main-d'oeuvre, trouver de la main-d'oeuvre, c'est un frein, vous n'imaginez même pas, c'est un frein au développement de nos exploitations parce que plus personne veut travailler la terre, personne ne veut être là au printemps, quand c'est humide, quand il fait froid, en été, quand il fait chaud, à l'automne, quand il y a du vent et que c'est venteux et qu'il commence à se faire froid, personne ne veut venir dans nos champs travailler. Et là aussi, c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse tout ça de manière globale et qu'on tienne bien compte de ce frein-là. Tout ce que je demande, c'est qu'il y a encore des asperges. On est d'accord. Mais cela dit, attendez, j'ironise, mais c'est un fait et puis il n'y a pas que sur les asperges. On est bien d'accord. Les vignobles, c'est la même chose. Pour faire les vendances, c'est la même chose. Donc c'est vrai, vous avez raison. C'est de plus en plus difficile. Monsieur Spanguero, est-ce que vous avez l'impression que la piste que vous avez maintenant, que vous fréquentez, est différente en termes de relation avec le marché, avec le client ? Est-ce que votre boîte va gagner de l'argent ? Ce n'est pas un gros mot gagner de l'argent, je précise. Non, mais je voudrais d'abord rebondir sur ce qui a été dit là. Pour avoir été dans l'interprofession et très près des agriculteurs, il y a une chose qui ne fonctionne pas chez nous. Et ça, il faut que tu le saches, toi, responsable de la FNCA, ce sont les interprofessions. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La semaine dernière, j'ai acheté des côtes de porc à 2 euros le kilo. Des côtes de porc à 2 euros le kilo. Et je m'imaginais déjà combien allait toucher l'agriculteur à partir d'une côte de porc à 2 euros. Là-dedans, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne doit pas exister. L'alimentation a un coût. Et aujourd'hui, savez-vous qu'il y a 50-60 ans, on a dépassé 50 % de nos moyens pour se nourrir. Nous sommes à 12 %. On ne dépasse autant, sinon plus, pour se déplacer en voiture que pour manger. Ça devient infernal. Donc, il faut poser les vrais problèmes et dans l'agriculture et l'agriculteur, normalement, les agriculteurs, vous êtes pushing dans ces interprofessions. C'est un désastre. La coopération, c'est guère mieux. Pour avoir fréquenté les coopératives, je peux vous dire aujourd'hui, elles n'ont une coopération que le nom. Elles ne sont plus, elles n'ont plus le rôle des coopératives de 1936, au moment de la création. Aujourd'hui, ce sont des coopératives qui n'ont plus que le nom. Donc, la société, notre société est malade. Elle est malade là, elle est malade ailleurs, elle est malade également. Si vous voulez, vous parliez tout à l'heure des emplois. Nous avons 4 millions de chômeurs, on ne peut pas trouver 100 types pour ramasser des asperges. Est-ce que c'est normal ? Non. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, je ne sais pas, je n'appelle pas la révolution, je ne suis pas révolutionnaire, mais je veux dire par là que notre société, notre société est malade. et je ne sais pas, nous, les petits pouvoirs que nous avons si nous sommes capables de faire ou de changer pour répondre à votre question. Je ne suis pas un inconditionnel du bio. Je dis simplement, il m'est arrivé la semaine dernière, j'achète du riz bio de Camargue, IGP. Je me dis, c'est bio, IGP, super. Et puis, on m'annonce, le fournisseur, l'agriculteur, me dit, je n'ai plus l'agrément bio. Pourquoi ? Parce que la plupart du riz de Camargue, on vient de découvrir qu'il y a des traces d'arsenic. Voilà. Et donc, en conventionnel, on peut manger du riz, mais en bio, il n'a plus l'agrément, donc je ne peux pas avoir du riz bio de Camargue. Il faut que j'aille l'acheter en Italie pour avoir du bio sans riz, sans arsenic. Ce n'est pas acceptable. Vous m'excluez. Alors, c'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas un inconditionnel du bio, mais je pense que le bio, au moins, pour faire bouger les choses, doit continuer à vivre en sachant très bien que, bien sûr, le reste, ça doit fonctionner aussi. Mais avec un deuxième élément important, et il l'a cité aussi tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit, je pense, quand on produit un kilo de blé, on est en concurrence mondiale, on est planétaire, et ça, c'est plus possible. Nous avons des prix de revient. Nous sommes, sur le plan compétitivité, les plus mauvais européens, il faut le savoir, 85 milliards de déficit à l'exportation, nous sommes là, et c'est pour ça que je dis que notre société est malade. Elle est malade parce qu'on n'a pas tout faux, mais presque. Je vais juste rajouter un petit peu d'eau à votre moulin, enfin, du vin à votre moulin, d'ailleurs, à propos des interprofessions. Je vais me faire des copains, mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un des instances interprofessionnelles du vin ici. Cette semaine, le président de la structure interprofessionnelle du vin d'Alsace, que je ne nommerai pas, dans le journal de référence de son organisme, a publié un édito qui est en grande ligne sublime, exceptionnel, formidable. Il fait référence au millésime 2018, qui, effectivement, du point de vue des qualités organoleptiques, semble assez prometteur. Sauf que, on s'informe, les journalistes, on n'est pas complètement idiot non plus. On est allé voir, avec mon collègue, les Mercuriales. Les Mercuriales, pour ceux qui ne savent pas, c'est le marché, l'organisation des marchés d'achat et vente du vrac et par ailleurs, les ventes des vins d'Alsace. 25 à moins 40% de vente en moins en 2018 par rapport à 2017. On ne parle pas de 1 ou 2%. Je vous parle de 25 à 40%. de vente en moins avec des tarifs entre moins 15% et moins 50% constatés sur des opérations, des transactions effectuées. Et le président dit sublime. Alors là, excusez-moi, moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Donc voilà, je vous lance la balle. J'espère que... Moi, je suis sûr que chez vous, c'est... Vous savez dire les choses, quand même, enfin, bon sang, quand ça ne marche pas, on sait le dire. Vous avez le... Voilà, il est là. Je vais vous poser une question à laquelle je ne sais pas répondre. Tout le monde nous dit aller vers plus de bio. OK, pas de problème. Et la FDSA, elle est claire. Nous, la FDSA, on est claire. Si le marché permet du bio de rémunérer l'agriculteur pour sortir de cette spirale et de cette crise, justement, avec des revenus très faibles, Banco, on y va tout de suite. Mais alors expliquez-moi, pourquoi Carrefour, par exemple, lance une opération où le lait conventionnel coûte 80 centimes et le lait bio, 87 centimes ? Si déjà aujourd'hui, alors que la filière n'a même pas encore vraiment démarré, le prix du lait bio est pratiquement au même coût que le conventionnel alors qu'il y a des surcoûts de production. Il y a plus de main-d'oeuvre, il y a plus de charges, il y a moins de productivité, entre guillemets. Donc tout ça, ça aura un coût, il y aura plus d'aléas, plus de risques aussi parce qu'en bio, on va se retrouver dans des impasses, à des moments donnés, pas de fongicides par rapport aux maladies, donc une année humide va nous faire perdre du rendement, moins, entre guillemets, d'intrants, moins d'engrais, donc forcément moins de rendement. Donc tout ça, ça aura un coût. Et aujourd'hui déjà, on retrouve dans les grandes surfaces des produits bio qui sont au même prix, voire des fois inférieurs au conventionnel. Et là, avec ça, comment voulez-vous que nous, on incite l'agriculteur à y aller quand on voit ce qui est en train d'arriver ? Quand vous avez dit que vous me posez une question, je vais y répondre. Je n'ai pas la solution, au miracle. Mais je vais quand même vous donner des éléments de réponse et puis après, je vous repasse le micro, vous inquiétez pas. Mais il se trouve que j'ai fait pour l'Opaba, vous connaissez, c'est l'organisation des professionnels de l'agriculture biologique en Alsace, un numéro spécial, un hors-série qui est paru au mois de février. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur cette question que vous venez exactement d'évoquer. Eh bien, ma conclusion, alors là, je vais encore me faire des copains, mais n'allez pas acheter le bio chez Carrefour, bon sang. Voilà, enfin, continuez d'aller... J'entends que c'est le mauvais exemple, sauf que... Non, non, c'est le mauvais exemple, parce que globalement, il y a un moment donné, oui, c'est vous qui l'avez dit, mais bien sûr, mais il n'y a pas... 85% de nos produits passent par la grande distribution et on a les premiers exemples d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui se sont lancés de la vente directe, le bio, les paniers qui se sont arrêtés. Les premiers jeunes qui arrêtent. Pourquoi ? Parce que la méthode de consommation, d'achat, passe par la grande distribution et passe par la vente directe et le circuit court. Et ça, c'est très important. On a mis le doigt dessus, on va revenir. Isabelle, ça porte peut-être parce que j'ai beaucoup parlé et pas vous, donc c'est pas sympa. François va me tirer les oreilles. Non, mais ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, là, on va se parler franchement. C'est-à-dire que si... Non, mais on peut aussi distribuer les bons et les mauvais rôles et les rôles des salopards aux salopards. Enfin, franchement, quoi. Donc, si vous voulez, que vous me disiez que la grande surface se comporte comme des salopards en permanence avec le monde paysan, mais je suis la première à vous le dire. Ça, c'est évident. Quand on se retrouve aujourd'hui avec 4 centrales d'achat seulement qui tiennent le monde paysan, vous avez raison. C'est inadmissible. C'est sûr. Et on laisse faire. Et vous avez raison parce que... Et c'est pas fini parce que les états généraux de l'alimentation qu'on nous avait vendus en grande pompe en nous disant c'est extraordinaire, vous allez voir ce que vous allez voir enfin, etc. Bon, ils ont débarqué Nicolas Hulot qui était notre ministre de l'environnement. Ils ont mis Stéphane Travers qui était feu notre ministre de l'Agriculture et finalement, effectivement, ça a accouché d'un sourisseau. C'est-à-dire vraiment de rien. C'était soi-disant, ils avaient vendu, Stéphane Travers avait vendu à Christian Lambert qu'enfin, enfin, après l'observatoire des marges qui n'avait pas fonctionné, enfin, on aurait un système pour rétablir le rapport de force avec la grande surface. Une fois de plus, ça n'a pas fonctionné. Une fois de plus, on s'est déculotté devant la grande surface. Monsieur Spanguero, pardonnez-moi parce que depuis le début, on euphémise le truc. Vous êtes revenu aux affaires parce que vous aviez vendu votre entreprise à des salopards, vous aussi. On est d'accord. On va quand même se dire les choses parce que Spanguero, c'était un nom qui, hélas, était finalement associé à ses lasagnes au cheval. Sauf que quand vous dites aujourd'hui la côte de porc à 2 euros, qu'est-ce qu'on avait découvert à l'occasion de ce scandale qui injustement apportait votre nom ? C'est qu'au fond, l'industrie agroalimentaire, c'est même pas qu'elle essaye d'étrangler les paysans, c'est qu'elle a des traders qui fonctionnent à l'international pour acheter non pas même pas de la viande, ce qu'on appelle des minerais, qui sont... C'est tellement... Si vous voulez, quand vous regardez les rapports de la Commission européenne qui sont toujours très bien faits, après, ils s'asseillent dessus, mais les rapports sont toujours très bien faits, vous regardez, ils ont essayé de voir si on pouvait faire la traçabilité de la viande. C'est tellement mélangé avec ces salopards de traders, c'est tellement mélangé qu'ils en étaient incapables. Donc, si vous voulez, moi, là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est que c'est très bien de demander énormément de... Comment dire ? Toujours mieux à nos paysans, énormément d'efforts, pardon, je ne trouvais pas mes mots, mais en tout cas, effectivement, il va falloir casser ce modèle. Et casser ce modèle, c'est obligé, effectivement, et là, pour une fois, Stéphane Le Folle avait eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, un petit peu de courage politique, enfin, ça lui est arrivé très peu, heureusement, sinon, je ne sais pas ce qui serait passé, et il avait exigé de la part de l'Europe d'obtenir la traçabilité de la viande. Et on a le droit de le faire, nous, sur les industriels français, pendant deux ans, de manière facultative. J'espère que ça va rester, parce que ça, vous voyez, ça, c'est une arme pour les consommateurs. Donc, après, on peut parler, invoquer, dire, on cherche, on ne cherche pas. Il faut des choses factuelles. Il faut la traçabilité de la filière dans les produits transformés, et ça, c'est le B à bas. Il faut, effectivement, faire en sorte que ces traders qui achètent partout la viande la moins chère possible, mais je suis désolée, mais il faut un moment qu'on leur dise, non, mais ça, c'est pas possible. Votre truc mélangé dégueulasse, là, juste, on n'en veut pas. Voilà, c'est tout. Et sinon, si vous voulez, on sera juste dans l'incantation. Voilà. Alors, M. Spanguero, on a parlé de vous, forcément, parce que, de toute façon, je vous aurais posé la question, je vous rassure, même si on sait bien que, voilà, c'est pas vous qui êtes en cause là-dedans, mais enfin, votre nom a été mêlé à ça. C'est quand même utile d'avoir votre commentaire, quand même. Non, mais simplement, j'ai quitté l'entreprise en 2006. Je l'ai cédé à mes fils, devant le notaire, et puis j'ai été obligé de la racheter en 2013, après le scandale, pour sauver l'entreprise, et surtout sauver mon honneur, parce que je veux continuer à être présent devant vous. Et donc, j'ai racheté l'entreprise au tribunal que j'avais donnée à mes fils pour la sauver. Mais entre-temps, effectivement, pour le coup, c'était aussi une coopérative. Ce sont des salopards, ce sont des truands qui ont agi pour vendre du cheval à la place du bœuf. Ça, c'est vrai que c'est inacceptable. L'affaire n'est pas encore jugée. Je me suis porté partie civile parce que je veux quand même qu'un jour, ce gars-là expie. Mais on n'a jamais parlé de la coopérative. C'est aussi extraordinaire, ça. On continue à parler du casse-panguero encore aujourd'hui dans la presse. Ça, c'est une chose. Je vais te donner un exemple, Sanders. Je peux te tutoyer, tu pourrais être mon petit-fils. En 85, j'étais président, on m'a appelé à la présidence de la Fédération des viandes au moment du déclenchement de la vache folle. Catastrophe. La viande, d'un seul coup, elle a valu un quart d'un tiers du prix. Et puis, bien sûr, la grande distribution, ça a donné un cœur joie pour donner la viande pour rien. Et un jour, j'ai dit, à l'époque, il y avait notre ami qui est d'ici, de Strasbourg, comment il s'appelle ? Joseph Doll, qui était président de l'interprofession. J'ai dit, écoute, Joseph, ça suffit. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut demander à la grande distribution de respecter le produit, même si on a des problèmes. Et on a rencontré à cette époque-là Jérôme Bélier qui était le président des distributeurs. Il nous a dit à Jérôme, Jérôme, j'ai dit, il y a deux solutions. Mais là, par contre, j'avais élevé la voix. Et j'ai fait comprendre qu'il n'y avait pas de tergiversation. Je l'ai fait deux fois. Là, et quand Jospin ne voulait pas me recevoir, j'ai dit, si vous ne me recevez pas, je pique votre chef de cabinet, vous ne le verrez plus. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai été reçu dans les 48 heures. Il m'a dit, M. le Président, on n'a pas l'habitude de recevoir le président de la fédération. Mais j'ai dit, c'est bien, vous me recevez, j'en suis tout à fait aise. Et ce jour-là, à Jérôme Bélier, il a compris, on a réuni toute la grande distribution. Et d'un seul coup, d'un seul, on a augmenté le steak à chèque de 25%. Parce que même à 25% de plus, c'est encore bon marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et tu en fais partie, vous devez modifier les interprofessions pour qu'elles deviennent force de proposition. Et que demain, on dise à des supermarchés, ça, c'est la ligne rouge. On ne dépasse pas 2 euros le kilo une cote de port. C'est inacceptable. Et ça, c'est mauvais pour tout le monde. Et aujourd'hui, même si nous, aussi consommateurs, au lieu de dépenser 12 ou 13% de notre moyen mensuel, on consommerait 15. Mais au moins, on aiderait l'agriculture, on aiderait la filière et tout se passerait bien. Donc, point numéro 1 à faire, il faut remettre en cause les interprofessions. Alors, attends, moi, je reprends juste et après, je te laisse discuter. Je m'excuse en vous asqueezer, je suis désolée. Oui, mais il n'y a pas de problème. Non, mais juste un truc sur les interprofessions et après, je vais vous laisser répondre. M. Sanders, c'est juste que, là où je suis d'accord avec M. Spangaro entièrement, c'est que ce système d'interprofessions partait peut-être du meilleur sentiment possible, si ce n'est qu'aujourd'hui, il n'est tenu que par les mastodontes à partir du moment où ce qu'on appelle la CVO, la contribution volontaire obligatoire. Il n'y avait que la France pour inventer un mot aussi bidon, d'ailleurs, volontaire obligatoire. Et finalement, il y a quand même un truc, vous êtes d'accord, ça me rassure. Et quand même toujours, pourcentage des volumes que vous faites et du pognon que vous gagnez, on se retrouve avec qui tient les interprofessions. Quand vous êtes, par exemple, à Roquefort, appelons un char, un char, l'interprofession, elle est tenue par Lactalis. Quand vous êtes dans certains coins de la Sarthe, l'interprofession, elle est tenue par Bigard. Comment tu veux que ces mecs-là, demain, ils fassent en sorte que vous gagnez mieux votre vie ? Moi, c'est ça que je vous demande, en fait. Il existe dans le domaine de la viticulture une déclaration préalable à l'intention de planter. Une déclaration préalable d'intention à l'intention de planter. Je vous jure que c'est authentique. C'est authentique. C'est pas dans la viticulture. Ça fait beaucoup de questions. Mais l'interpro, vous savez les millions d'euros qui ont été payés par certaines entreprises agroalimentaires parce qu'il y a eu entente sur les prix. En interpro, il est interdit de parler prix. Il est interdit dans le droit européen de parler prix en interpro. Donc jamais, au grand jamais, ce que vous dites, M. Spangaro, on pourra le faire. On ne pourra pas parler prix. Les états généraux de l'alimentation ont été mis en place. Ils ont été soutenus par la FNSEA. Et on y a cru parce que justement, on a envie de changer le modèle. On a envie de rémunérer l'agriculteur. Et on a demandé à ce qu'il puisse y avoir de la construction du prix un indicateur de prix, de coût de production. La météo, la sécheresse, qu'on tienne compte de ces aléas climatiques, entre guillemets, que tout simplement, on tienne compte du surcoût de production dont on a parlé tout à l'heure par rapport à nous, nos homologues allemands ou d'ailleurs. Le gouvernement, à l'heure actuelle, au niveau des interpro, et on a souhaité le rendre obligatoire, il écrit de manière volontaire. Donc ceux qui veulent, vous pouvez mettre en place des indicateurs de prix, mais si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Nous, il nous faut des indicateurs de prix. Il nous faut justement un prix minimum pour nos produits, justement pour pouvoir préparer la suite, le changement, etc. Sauf que le gouvernement ne l'a pas mis en place. Donc voilà. Et après, juste un point sur la traçabilité des produits. On partage à 100%. D'ailleurs, la FNSA a mis en ligne une pétition, justement, et je vous invite à signer cette pétition pour justement demander au niveau européen la traçabilité des produits. Donc on est dedans, complètement, on est en phase par rapport à tout ça et les agriculteurs veulent le changement et veulent surtout être rémunérés. Un mot quand même sur le poids des grands groupes comme Isabelle Sabantin vient de l'évoquer, Lactalis et autres. alors P.O. Sandre de votre précédent président, je ne veux pas, mais c'est quand même un patron qui avait une boîte qui faisait combien ? 8 milliards ? Lactalis ? Non, non. Oui. Xavier Belin. Après, P.S. et Sandre, je ne veux pas du tout tourner ça. Mais vous êtes quand même soumis à des gens qui sont d'une puissance financière absolument gigantesque et quand Isabelle Sabantin dit que leur intérêt à eux n'est pas le vôtre, on peut quand même se poser la question. Ils n'ont pas intérêt à ce que vous gagnez plus d'argent qu'ils vont en perdre eux. Non. Parce que Dual Model, coopératif, le modèle coopératif, il s'adapte au modèle qu'on lui impose et en l'occurrence la mondialisation. Et si vous n'adaptez pas à ce modèle-là, demain, vous n'existez plus. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas plus compliqué. Donc la rémunération coopérative, même s'il y a des groupes qui ont fait le choix de s'internationaliser, de se développer à l'étranger, etc., c'était toujours pour objectif de ramener les sous à ces paysans, à la différence quand même du privé. En coopérative, quand on gagne de l'argent, le groupe, il redistribue l'argent à ses associés coopérateurs, à ses sociétaires, ce qui n'est absolument pas le cas de l'Actalis. Toutes les coopératives sont transparentes avec les résultats, les comptes d'exploitation. Est-ce que l'Actalis présente ses comptes d'exploitation ? Non. Voilà la différence. Est-ce que Bigard les présente ? Non. Voilà la différence entre un groupe privé et une coopérative qui a les transparentes avec ses sociétaires. Mais on les réclame, on les réclame, on les réclame au quotidien. Chez l'Actalis qui ne répond même pas au ministre. Ah ben voilà, vous avez bien vu. J'ai une petite anecdote sur l'Actalis avec le ministre et après je laisserai monsieur parler. C'est que... J'ai des questions pour avancer. C'est que effectivement, je me rappelle qu'au moment du scandale laitier avec Le Foll encore au pouvoir, effectivement, vous vous souvenez, Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture, nous disait je ne trouve pas le numéro de monsieur Bénier. Je n'arrive pas... Je vous rassure, quand il s'est agi, moi, de m'appeler pour m'insulter, il a trouvé tout de suite mon portable, comme quoi il est manifestement plus facile d'insulter une journaliste que monsieur Bénier. Malheureusement, je peux vous confirmer que c'est très facile, ça, effectivement. Oui, je voulais qu'on progresse d'un petit cran. On a parlé de beaucoup de choses qui ne vont pas, de choses qui pourraient aller mieux, etc. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites ? Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes, notamment agriculteurs, qui se lancent en circuit court. Il y a quand même une attente là-dedans. Est-ce que vous ne pouvez pas... Alors, vous avez dit qu'il y en a pas mal qui se sont plantés, j'en suis désolé, mais est-ce que vous les aidez quelque part ? Est-ce que le contexte réglementaire est favorable au développement de ce genre d'activité ? Oui. Le circuit court, le maraîchage local, etc., enfin, le problème de l'agriculture locale, enfin, l'arrosage, enfin, là, je vais être plus méchante que lui, parce qu'en fait, là, il va être très politiquement correct et il a raison, mais moi, je vais être plus méchante que lui. C'est-à-dire que quand j'avais fait mon livre noir de l'agriculture, j'ai pas mal de paysans qui sont venus me voir en me disant, écoute, c'est très bien, t'as pointé du doigt les salopards, parfait, maintenant, regarde, nous qui faisons bien, regarde comme on est en kikiné. Les mecs en circuit court, c'est des héros, quoi, c'est des héros. C'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi ils s'en kikinent à faire du circuit court. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une législation sanitaire, une réglementation, pardon, je vais chercher mes mots, sanitaire, qui est hallucinante et qui n'est faite au groupe, ça ne fonctionne pas parce que rappelez-vous du scandale sur les laits infantiles de l'actalis, ça ne fonctionne pas. Moi, pour avoir visité plein de petits paysans, ils se retrouvent avec, dès qu'ils ont leur abattoir, donc, imaginez, ils ont un abattoir, il est nickel, on pourrait manger par terre, oui, mais non, il manque ci et ça, donc, il n'a pas l'agrément européen. Ah bon, alors, donc, comme il n'a pas l'agrément européen, est-ce que c'est un problème ? Ben oui, c'est un problème parce que vous voyez, la cantine qui est en face, elle est là, l'agrément européen. Donc, du coup, je me retrouvais avec un truc complètement hallucinant où là, il y avait un éleveur de poulets bio, en face, il y avait le réfectoire, et ben, il ne pouvait pas vendre à la cantine qui était en face parce qu'il n'avait pas l'agrément européen. Le mec réclame l'agrément européen. Combien de temps il a mis pour l'obtenir ? Deux années. Deux années où il y avait les soins inspecteurs qui venaient tous les six mois pour lui dire, ah non, là, tu vois le ventilateur que tu as mis là. Tu n'aurais pas dû le mettre là. Et là, tu vois, en fait, le crochet que tu utilises pour pendre la pelle, là, pour ramasser les plumes, il n'est pas au nord. Donc, si vous voulez, ces gens-là, c'est des héros. Pardonnez-moi, mais quand il a eu son agrément, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas vendre qu'au département Limitroff. Alors, il y a aussi ça. Après, il y a effectivement, c'est-à-dire que tu peux vendre au département Limitroff, mais pas au département d'après. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes à Rambouillet, vous ne pouvez pas vendre à Paris parce qu'il y a un département entre les deux, donc c'est foutu. Si vous voulez, il y a de quoi devenir fou. Et je ne vous parle même pas des gens qui font du lait cru. C'est-à-dire que tu fais du lait cru, c'est-à-dire que tu es devenu, c'est même pas un résistant, t'es un saint, en fait. Voilà. Et l'irrigation ? Ça n'a rien à voir. Pourquoi vous... Non, non, mais je parle de... L'irrigation. C'est à lui, Isabelle, c'est à lui que je parlais, là. C'est à lui que je parlais, parce que l'irrigation pose problème pour les cultures maraîchères qui n'ont pas forcément le même cycle d'alimentation en eau que les autres. Et quand il n'y a plus d'eau en été, comme c'est le cas actuellement, on fait quoi ? On va mourir ? Non, mais on ne s'est pas engueulé jusqu'à présent. Il reste 5 minutes, on ne va pas s'engueuler. Non, non, un peu plus que ça, quand même. Voilà, OK. Alors, ça, c'est un bon sujet, l'irrigation. Oui, j'espère bien. Il faut être conscient que pour mettre en place justement un atelier, par exemple, de vente directe avec des fruits et légumes, il y a beaucoup d'investissement en amont. On a parlé des frigos, on a parlé des normes, sanitaires, etc. On va parler de la structuration parce que la comptabilité, quand vous êtes en vente directe, vous occupez aussi de la vente, vous faites tout. Vous faites la production, vous faites la transformation, vous allez jusqu'au consommateur final. Donc, c'est beaucoup de travail. Et puis, les fruits et légumes, la mise en terre, elle est très chère parce que ce n'est pas de la grande culture. Donc, il faut planter manuellement, il faut piocher, il faut biner, il faut faire tout ça. Et tout ça, c'est un coût qui est très très cher et on ne peut pas se permettre à l'avenir, on ne peut plus se permettre parce que les marges sont tellement réduites de perdre une récolte d'oignons, de cornichons, de pommes de terre par manque d'eau. Ce n'est pas possible parce que l'eau est un facteur tout simplement qui coûte un petit peu de sous tout simplement à ramener mais qui coûte beaucoup moins cher que tout le reste de la mise en place de la culture. Donc, il faut qu'on raisonne et je dis bien qu'on raisonne l'accès à l'eau. Pourquoi je dis raisonnée ? Parce que quand vous êtes dans la plaine d'Alsace où vous avez une nappe qui, même dans les plus grandes sécheresses, ne baisse pas et sera toujours alimentée, il n'y a pas de débat. Quand vous êtes en proximité ici en Alsace quand vous êtes en Piémont sur les coteaux et que l'eau coule tout l'hiver dans les fossés et que vous avez la fonte des neiges, etc., qu'on fasse des bassins de rétention de l'excès d'eau. Je dis bien de l'excès d'eau. Il ne s'agit pas de pomper dans les rivières en plein été. Il s'agit de reprendre l'eau en excès en hiver et tout simplement la redonner à nos cultures en été ou au printemps. Et par-dessus tout, l'intérêt de ces bassins, pour la plupart, ils permettent dans des grosses sécheresses comme cette année où il y a des cours d'eau par exemple qui sont à sec alors qu'avant il y avait des poissons, etc. parce que ça n'arrive qu'une fois tous les 20 ans sauf que les cours d'eau qui sont à sec aujourd'hui, il n'y a plus de poissons. Ça permet justement de garder un débit minimum en même temps qu'on irrigue nos cultures. Tout simplement, on peut amener de l'eau à certains fossés qui sont hypersensibles au niveau environnemental et où il y a justement cette biodiversité liée à l'eau sauf que quand c'est sec vous avez tout perdu. Donc les 20 ans que vous avez gagné justement à avoir des zones humides vous les avez perdues en une année. Et donc c'est ça le raisonnement de l'eau et c'est ça l'accès à l'eau. Il ne s'agit pas d'irriguer et de lancer des canons un petit peu partout etc. quand il faut mais il s'agit tout simplement d'apporter l'eau à ces cultures lorsqu'elles en ont besoin et garantir une régularité sur la production parce que le gros problème de la culture spéciale entre guillemets c'est aussi l'approvisionnement. Le consommateur il veut des pommes de terre toute l'année. Il veut des pommes de même calibre de même forme toute l'année. Donc là c'est pareil. C'est un autre problème. Quand vous êtes dans la grande distribution et mettez deux cagettes de pommes une pomme patrillée une cagette patrillée et une cagette triée qu'est-ce qui reste de la cagette patrillée ? Il reste les petites pommes qui ont une petite tâche par-ci par-là et qui n'est pas bien grave mais qui n'est pas grave du tout d'ailleurs. Mais l'accès à l'eau ce sera le facteur par rapport à l'avenir justement de la garantie de tout simplement si vous n'avez pas d'eau aujourd'hui vous n'installerez plus de jeunes qui fera des fruits et légumes. Monsieur Spanguero vous vous disputerez après tout à l'heure il n'y a aucun problème mais dans le Gers le problème de l'eau il est encore un peu plus aigu qu'en Alsace enfin du moins dans la partie la pratique parce que sur les coteaux c'est catastrophique on est enfin il y a des endroits je connais moins que vous évidemment mais enfin quand même un petit peu mais comment géreriez-vous ça quelle est votre opinion sur ce sujet-là ? Non mais je crois que j'adhère à 100% d'autant plus que j'ai essayé de faire un bassin de rétention dans ma ferme je n'y suis pas arrivé j'ai l'agence de l'eau tout le monde s'est mis en travers alors que cette eau va nourrir la Méditerranée toute l'année et donc je ne faisais que retenir de l'eau pour ensuite l'utiliser l'été c'est impossible non mais je suis complètement d'accord là-dessus complètement d'accord bon bah moi pas là-dessus je ne suis pas du tout d'accord et en plus pour tout vous dire c'est vrai que dans votre coin on a fait quand même une connerie monumentale pendant des années c'est qu'il y avait des primes au maïs irrigué c'est-à-dire que les mecs qui étaient les moins écolos et qui utilisaient l'irrigation avaient leur maïs plus payé que ceux qui étaient plus écolos ce qui a quand même été ça a duré ça je crois de mémoire jusqu'en 2007 donc vraiment le truc le plus con de l'histoire de la connerie bon après si vous voulez il y a eu et pourtant elle est riche et pourtant elle est riche mais en fait on est toujours étonné parce que quand on pense qu'on a atteint le sommet il y a toujours un petit peu plus haut alors sur les bassines là-dessus moi je vous entends dire tout va très bien madame Lamarcky si ce n'est que les dernières études qui sont sorties par l'agence de l'eau justement c'était de montrer que le problème c'est que toute cette eau entre guillemets qui est soi-disant supplémentaire etc. on se rend compte aujourd'hui que les nappes phréatiques c'est très très compliqué et qu'on n'y connaît rien et qu'on se rend compte que quand on a ces bassins de rétention et bien malgré tout elles ne se rechargent pas de la même manière que quand on ne les a pas donc moi je suis quand même très très embêtée avec ça c'est à dire qu'au fond on dit que c'est un système qui fonctionne très bien c'est faux ça ne fonctionne pas si bien on ne connaît pas suffisamment le système des nappes phréatiques aujourd'hui pour se dire que ce sera sans conséquence c'est entièrement payé par argent d'état donc j'aimerais bien qu'on arrête de faire des conneries sur l'argent d'état que si on met autant d'argent sur quelque chose ce soit plutôt pour faire financer une agriculteur qui sera peut-être moins consommatrice de flotte que de continuer à faire des espèces de trucs de chadoc où à la fin on se rendra compte qu'avec des bassines partout on a des nappes phréatiques à sec et que mon dieu mon dieu mon dieu qu'est-ce qu'on va faire parce que pour le moment on n'a jamais fait que ça on a toujours fait la politique du pire la politique du pire la politique du pire et après quand on est vraiment au bout du bout de la catastrophe on se dit on va peut-être trouver une rustine à mettre sur ce tuyau percé ben écoutez non je pense qu'il faut qu'on fait quand on est agriculteur dans une colline au dessus de la nappe phréatique donc il n'a rien avec la nappe et qui n'arrive même plus à planter ses graines parce que la terre est tellement craquelée ses graines de quoi que ce soit d'ailleurs je ne parle pas de c'est pas des terres de grande culture comment on fait le problème c'est qu'aujourd'hui on fait comme si on pouvait faire pousser la même chose partout sur toute la France de la même manière ça n'a jamais existé comme ça avant il y avait une agriculture de terroir et de territoire avec des spécificités locales aujourd'hui on fait comme si tout allait bien par ailleurs excusez-moi mais on a fait autre chose on a foutu en l'air toutes les haies on a foutu en l'air tous les bocages on a fait en sorte aujourd'hui que excusez-moi mais c'est pareil c'est à dire que l'eau on n'est pas capable de la retenir ça c'est raviné on se rend compte par exemple moi j'ai eu la chance de publier Benoît Biteau paysans résistants aux éditions Fayard c'est un excellent livre en vente à la librairie cléber donc si vous voulez ce mec était en irrigation en Poitou-Charentes il a récupéré la ferme de son père au prix fort il a laissé tout ce qui était l'irrigation il est reparti sur autre chose de quelque chose de beaucoup plus vertueux il s'est rendu compte effectivement que quand tu refais effectivement c'est pas à vous que je vais apprendre de l'agronomie vous le connaissez une fois mieux que moi et vous savez très bien qu'on peut maintenir de l'humidité en refaisant des haies que quand il y a de l'agroforesterie c'est pas la même chose parce que les plantations résistent au mieux il y a l'ombrage des arbres il y a les arbres qui vont plus profondément dans la terre qui du coup ramènent de la flotte qui du coup permet aux cultures qui sont au pied des arbres de bien fonctionner donc on a des systèmes aujourd'hui agronomiques donc on peut faire comme si ça n'existait pas comme si l'agriculture bio était idiote elle est très technique elle est très performante et on ne fera pas partout des grandes cultures avec de l'irrigation massive surtout pas en ces périodes de réchauffement climatique je crois qu'il n'était pas question de grandes cultures là encore une fois c'est de la caricature pure et simple c'est pas ça comment vous voulez planter des pommes de terre sans ou à l'heure actuelle c'est pas possible ça a un coût énorme à la plantation il n'a pas plu ici depuis dans certains secteurs depuis le 10 juin il n'a pas plu les sols sont secs et le 10 juin pardonnez-moi c'était une après-midi et encore c'était une après-midi depuis et aujourd'hui encore les prairies sont sèches alors quand on nous dit il faut s'adapter au modèle alors le modèle moi je veux bien la prairie on va prendre l'exemple la prairie l'Alsace-Boussue des terres superficielles caillouteuses piedmont des Vosges par exemple tout le monde nous dit arrêtez de cultiver mettez de l'herbe c'est ça le modèle c'est faite de l'herbe nourrir l'élevage etc pardon faite de l'élevage s'il n'y avait pas eu du maïs de la plaine d'Alsace pour remplir les silos de l'ensemble de ces éleveurs ils vendraient la moitié de leur cheptel à l'heure actuelle pourquoi ? parce qu'il n'y a pas moins il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas culture qui est le moins enfin c'est la culture la moins adaptée à la chaleur et à la sécheresse l'herbe ne pousse plus au-delà de 25 degrés au-dessus de 25 degrés l'herbe ne pousse plus regardez voir les gens qui irriguent les gazons etc ils les ont maintenus verts mais l'herbe n'a pas poussé donc il n'y a plus d'herbe depuis donc le cheptel aujourd'hui soit alors les chèvres je veux bien mais bon si c'est ça le modèle demain de mettre des chèvres voilà donc là non mais là vous êtes de la caricature donc là aussi il faut tout simplement trouver des modèles tout simplement qui soient complémentaires et la gestion du risque pour l'agriculture c'est ça qu'on préconise aux jeunes parce qu'ils nous indiquent qu'est-ce que vous faites et bien on leur apprend à gérer le risque d'une on leur apprend à ne pas être à ne mettre tous les oeufs dans le même panier donc pas tous le même marché du circuit court avec du marché local avec du marché européen du marché français ça c'est un point par rapport au prix ensuite il y a la gestion justement des risques climatiques et bien faites de l'élevage avec de l'herbe faites de la culture à côté faites de la culture spéciale avec de l'irrigation pour vous garantir un revenu donc diversifiez justement vos revenus tout ça c'est la gestion des risques et par-dessus tout pour demain être capable d'être justement agriculteur bien gérer les hommes son entourage etc son environnement il faut être formé et donc là aussi on a un énorme travail qui est en cours qui est fait depuis quelques années qui continue donc il nous faut des gens formés qui soient capables justement de s'adapter à l'avenir mesdames messieurs on a un petit quart d'heure pour les questions réponses oui j'ai vu une main qui se lève est-ce qu'on a prévu il y a une deuxième par là bas est-ce qu'on a prévu un micro pour la salle ou pas je ne sais pas je demande aux organisateurs Yvelisse est-ce qu'il y a un micro pour la salle ou c'est moi qui l'a d'accord donc c'est moi qui vais courir partout c'est parti ah bah non voilà c'est très bien voilà merci beaucoup alors allo allo il marche très bien que ferais-je sans toi merci de nous dire qui vous êtes monsieur puis après monsieur l'autre bout du rang oui donc monsieur Vittel je voulais un petit peu rebondir sur ce que monsieur Sander disait tout à l'heure je suis là donc en fait si on vous écoute on est relativement inquiet par rapport à la situation puisqu'en fait là il y a beaucoup d'agressions d'attaques verbales entre vous et donc je trouve que disons tel qu'on vient de vous écouter en fait on sent qu'il y a des divergences assez fortes entre je dirais madame et la profession donc ce que je voulais simplement mettre en avant en fait c'est que moi je pense que tout ça c'est de la logique en fait on a perdu la logique la logique le bon sens moi ce que je ne comprends pas en fait c'est que l'agriculture française est mondiale maintenant vous êtes dans une étape mondiale mondialiste et en fait vous êtes en face de mastodon on n'a pas du tout les mêmes surfaces de culture et donc vous vous battez je dirais contre un géant par rapport à un tout petit donc moi à mon avis je ne sais pas mais je ne suis pas dans la profession je pense que vous êtes perdant sur toute la ligne et je ne comprends pas moi personnellement toujours par rapport à de la logique comment se fait-il que la profession ne met pas en avant par rapport à ces agriculteurs le fait que pour gagner sur des produits de base des salades des carottes et tout comment voulez-vous vous battre par rapport à des gérants c'est infaisable donc il faut à la limite faire de l'éducation et faire de la prévention et expliquer aux gens que pour gagner de l'argent il faut valoriser les produits donc à la limite vous mettre dans des processus où là les agriculteurs sont reliés à la phase de transformation et vont investir en aval pour mettre de l'argent donc voilà moi c'était juste ça après il y avait une question une question c'est ce que j'allais vous demander avez-vous une question voilà donc moi ce que je ne comprends pas j'ai découvert il y a quelque temps qu'en fait les agriculteurs alsaciens les maraîchers etc passer par l'Allemagne pour faire le conditionnement parce que a priori je ne sais pas je n'ai pas les détails la main d'oeuvre est beaucoup moins chère et en fait ceux qui vont en Allemagne faire le conditionnement et vendre le produit de l'Allemagne revenir vers la France c'est moins cher alors là je ne comprends pas on va passer le micro votre question est notée monsieur monsieur là-bas si vous voulez bien prendre le micro on va mutualiser on va faire un petit effort collectif pour transmettre le micro et puis après oui oui je vous ai vu monsieur vous inquiétez pas vous répondrez si vous avez les éléments je précise tout de suite que si on n'a pas la réponse on ne sait pas tout sur tout non plus donc voilà monsieur rapidement dans les discussions il y a un acteur qui est absent c'est le consommateur on n'en a pas entendu parler et moi je trouve pourtant qu'il est central parce que naturellement on attend de l'agriculture qui règle son problème ils ne peuvent pas ils sont noyés jusqu'ici on attend des politiques qui règlent les problèmes mais ça fait longtemps qu'on sait qu'ils sont comme ça tenus par la finance internationale et les grandes multinationales donc attendez rien d'eux le seul outil qu'on ait c'est nous-mêmes c'est ça c'est ça là quand on va faire nos courses parce que arrêtez d'aller chez Carrefour arrêtez d'acheter ces produits là pourquoi Carrefour fait du bio ils font du bio parce que ça leur rapporte plus d'argent que le traditionnel quand ils achètent un produit à 50 centimes d'habitude ils le vendent un quand ils achètent un produit à 1 euro en bio ils le vendent deux donc entre les deux ils ont doublé leur marge waouh trop bien c'est ça la clé arrêtez d'attendre de la finance internationale et des multinationales ou des agriculteurs que eux règlent le problème c'est à nous de le régler et donc il faut arrêter de déléguer ces questions là à des politiques etc prenons nous en main et pour ça il faut qu'on arrête de rêver sur le dernier SUV sur le dernier portable etc parce que la question elle est là monsieur Spanguero le disait dans les 30 glorieuses la part de l'alimentation elle a été divisée par 2 ou 3 dans le budget des ménages pour quoi faire ? pour acheter des voitures des frigos et des portables et je sais pas quoi et des tourniquettes à faire la vinaigrette merci Boris monsieur encore et puis après on passe au micro oui Michel Selman je voulais vous demander quand on fait des courses ce qui m'arrive de temps en temps c'est pas fréquent mais ça m'arrive on ne sait pas où va l'argent finalement j'achète un produit on ne sait pas quelle somme revient à qui est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir pour le consommateur vous avez dit on ne peut pas parler d'argent je crois que vous avez dit ça quelque chose comme ça savoir combien le distributeur a prélève combien il va etc parce qu'à chaque fois qu'un prix baisse ou monte et s'il monte on pense que ça va dans la poche du distributeur enfin c'est il n'y a pas quelque chose dans ce sens là quand même monsieur Spanguero pour commencer parce que comme vous avez eu multifonction c'est intéressant de vous entendre là-dessus après bien sûr vous répondrez aussi je voulais d'abord répondre tout à l'heure j'ai pas eu l'occasion à Sanders en disant que je continue je persiste les interprofessions ne fonctionnent pas parce que l'interprofession il faut savoir que dans l'interprofession il y a toute la filière qui est représentée il y a les consommateurs ils ne sont pas oubliés mais il y a surtout aussi les transformateurs les distributeurs et les agriculteurs et donc là s'il y a un endroit où il faut dialoguer c'est bien là on ne parle pas de fixer un prix on dit il y a un prix de regain qui est comme ça l'agriculteur pour vivre il a besoin de ça et vous vous devez vendre en fonction parce que sinon ça ne fonctionne pas et donc la part de l'agriculteur dans nos produits aujourd'hui parce que je n'ose même pas le dire parce que des fois ce n'est que 15 à 20% il arrive aujourd'hui il arrive aujourd'hui que le coût de l'emballage soit plus élevé que le coût de la matière première qui est dedans mais la transparence est-ce qu'elle est atteignable alors la transparence je ne sais pas si elle est possible ou pas mais ce que je sais ce que je suis persuadé c'est qu'aujourd'hui ça ne peut passer que par un dialogue constructif entre toutes les personnes de la filière et si la côte de port doit être vendue 5 euros parce que son prix de revient il ne faut pas la vendre 2 il faut la vendre 5 pour que tout le monde soit gagnant-gagnant sa part de marché sa part qui lui revient comment est-ce qu'il y a voilà et pour répondre également à la journaliste parce que sinon si on laisse parler si on la laisse parler si on la laisse parler elle aura toujours raison j'étais hier dans le Doubs et j'ai un cousin qui est dans le Doubs il me dit tu sais le Doubs il ne coule plus j'ai dit il ne coule plus mais ce n'est pas possible moi je veux le voir je suis allé j'ai remonté le Doubs et effectivement sur 4-5 kilomètres le Doubs ne coule plus c'est quand même ça interpelle quand même ça c'est quand même une des plus grandes rivières de France ce n'est pas ça ce ne sont pas les retenues d'eau dont parlait à la recente qui vont faire couler le Doubs ce n'est pas ça mais si en plus on n'a pas de retenues d'eau voilà mais je veux dire par là que nous avons aussi un problème climatique nous avons un problème qui est important et aujourd'hui on n'en prend pas encore suffisamment conscience et donc quand on quand on dit qu'il faut faire du bio ou qu'il faut tenir compte un peu de l'environnement vous voyez moi je produis des aliments à base de légumineuses les légumineuses ce sont des produits qui enrichissent le sol donc ça participe nous avons et s'il vous plaît ils sont en train de s'engueuler comment c'est déjà s'engueuler aujourd'hui tous les agronomes nous disent notre sol s'appauvrit le sol la terre s'appauvrit si le sol s'appauvrit notre aliment s'appauvrit ça veut dire qu'il faut commencer par là pour commencer pour avoir un sol qui soit un peu plus riche ou en tout cas un peu mieux que ce qu'il était il y a seulement 50-60 ans donc voilà ce que je veux dire pour répondre aux consommateurs l'interprofession c'est là où ça devrait se passer je dis bien j'utilise bien ça devrait se passer parce que ça ne se passe pas comme ça 5 minutes au total parce qu'après il y a de nombreuses choses qui s'enchaînent donc je serai très strict sur le gong de fin donc mais allez-y non ok alors 2-3 points par rapport aux questions je me les suis noté il y en a tellement oui parce que pardon pour préciser quand même une chose on va dialoguer pendant une demi-heure encore tous les deux après donc vous aurez le temps aussi de faire d'autres éléments et bien alors c'est parti personne n'a un train à prendre là c'est bon Franck Sandler c'est bon vous êtes le partant très bien on y va bon donc c'est parti on se donne encore la demi-heure de rave mais sur l'île j'aurais quand même des questions à ce moment là pour vous un peu plus direct parce que bon voilà vous êtes comme ça mais donc voilà monsieur Sanders oui alors par rapport aux consommateurs il y a des associations de consommateurs qui sont représentatives qui étaient présentes aux états généraux de l'alimentation donc j'ai eu la chance de participer entre guillemets de la chance puisque en fin de compte ça n'a pas forcément abouti mais au début en tout cas je pensais avoir la chance j'ai abouti j'ai assisté à ces réunions qui ont réuni vraiment beaucoup beaucoup de monde des têtes pensantes etc ça a été quoi l'annonce lors des discussions des associations de consommateurs c'est de dire attention attention le prix des produits va augmenter de 10% et donc ils ont voulu torpiller les états généraux avec ça qui c'est qui a surenchéri c'est le clair avec exactement le même discours que l'ensemble des associations de consommateurs donc comment voulez-vous avoir le consommateur avec nous qui dit on est prêt à mettre un petit peu plus plus de qualité plus de traçabilité plus de local plus vertueux etc quand eux-mêmes disent attention ça va augmenter de 10% forcément vous voulez manger bio déjà aujourd'hui le bio est plus cher que le conventionnel mais pas de problème avec ça donc là quand même difficile pour nous d'avoir les consommateurs avec nous ensuite par rapport à la transformation c'est vrai que il vaut mieux maîtriser la chaîne jusqu'au bout et là il y a moins de perte en ligne parce que d'où va l'argent vous prenez un billet de 100 euros une fois que vous avez tout déduit et que tout le monde s'est entre guillemets rémunéré au passage l'acteur final c'est l'agriculteur sur 100 euros aujourd'hui du produit de la moyenne des produits vendus il en reste 7 pour l'agriculteur alors que c'est lui qui gère le risque climatique le risque social le risque environnemental le risque tout simplement sanitaire en général les animaux etc c'est lui qui investit des millions d'euros parce que l'étable parce que le tracteur parce que le coût parce que tout ça parce que la terre il reste 7 euros c'est vrai d'où les indicateurs c'est vrai vous avez raison pour faire l'avocat du diable pour faire l'avocat du diable je rajouterais qu'on ne sait pas non plus le coût du retraitement des eaux et qu'on ne sait pas non plus le coût d'un certain nombre ah si c'est la même chose quand même parce qu'à un moment donné à un moment donné c'est difficile de tout savoir quand même c'est difficile 7 euros 7 euros et alors quand on parle justement peut-être de certains qui vont emballer en Allemagne etc mais la production française au niveau des fruits et légumes a régressé pendant ce temps que tous les opérateurs européens ou agriculteurs européens autour de nous ont augmenté pourquoi ? parce qu'en Allemagne vous travaillez les saisonniers qui viennent d'ailleurs d'Europe peu importe sont payés à 7 euros de l'heure et là c'est le grand max parce que c'est plutôt 5 6 puisqu'il n'y a pas d'heure suivante il n'y a rien de tout ça et puis on leur déduit la nuit etc les repas etc donc il lui reste 5 ou 6 euros quand nous en France ça nous en coûte 11,5 charge d'étude 8 et là je suis honnête parce que je dis aussi on a certains avantages d'ailleurs les dernières manifestations du CICE crédit impôt compétitivité TODE etc et bien elle nous supprime ces avantages là donc il y aura encore davantage de distorsions à partir de l'année prochaine justement sur ces travailleurs saisonniers donc oui entre 11 euros de l'heure quand le kilo d'asperges est composé à 70% du coût de main d'oeuvre et bien entre travailler justement à 7 euros de l'heure et à travailler à 12 euros de l'heure c'est 5 euros voilà la différence c'est pas plus compliqué le cliché est vite fait effectivement oui madame à propos des paniers d'AMAP ce n'est pas vraiment moins cher que dans la grande distribution ailleurs et en plus on ne sait pas exactement comment le producteur cultive on n'a pas de regard là dessus oui enfin là normalement c'est une relation de confiance c'est l'idée d'être dans les circuits courts aussi quand même c'est à dire que non mais moi enfin prenons les choses aux différents niveaux c'est à dire que si on prend les choses au niveau européen déjà c'est vrai qu'on vit dans un monde prédateur c'est à dire que l'Europe qu'on nous avait vendue c'était une Europe solidaire et qu'aujourd'hui c'est une Europe prédatrice tu rappelais tout à l'heure l'histoire effectivement du salaire minimum en Allemagne et encore maintenant il y en a un rappelle-toi quand il n'y en avait pas du tout effectivement on se retrouve avec les abattoirs où il y avait vraiment des personnes qui étaient payées à vil prix en Allemagne et où aucun abattoir français ne pouvait rivaliser je vous entendais monsieur tout à l'heure dire je ne sais pas s'il est encore là le monsieur qui disait si excusez-moi parce que je n'ai pas mes lunettes elles sont là du coup je fais ma coquette je ne vois pas bien tout ça donc ce que vous disiez tout à l'heure est très juste c'est à dire que bien sûr le consommateur est un acteur et un acteur majeur je suis entièrement d'accord avec vous moi le seul problème que j'ai là-dessus c'est que je ne voudrais pas qu'on hyper culpabilise le consommateur c'est à dire qu'au fond c'est vrai vous avez raison nos achats pour nos emplois la façon dont on dépense notre argent veut dire quelque chose on va créer des emplois etc vous avez tout à fait raison si ce n'est que malgré tout la politique agricole commune c'est entre 10 et 11 milliards chaque année aujourd'hui on est dans un système qui a fait des choix politiques cet argent c'est quand même énormément d'argent au niveau européen on pourrait avoir une très belle politique européenne où au fond on essaye d'avoir une visée vertueuse on avait un très très bon commissaire en charge de l'agriculture qui s'appelait Dacian Sciolos qu'est-ce qui s'est passé tous les lobbies ont réussi à avoir sa peau ce qu'il voulait c'est au fond entre guillemets verdir cette politique agricole commune il faut le faire ça c'est nécessaire parce que c'est de l'argent colossal donc vraiment il faut le faire moi je pense que vous avez raison nous on peut se réapproprier une partie de notre pouvoir d'achat et faire bouger les choses d'ailleurs c'est ce qui se passe parce que malgré tout tous les circuits courts ont connu une explosion comme jamais je veux dire même le numéro 2 de la FNSEA comment il s'appelle celui qui est en bio et que vous nous sortez à chaque fois qui est le mec vertueux je ne sais plus comment il s'appelle non un autre grandjon grandjon gagneront gagneront et il est en circuit court voilà donc qui vous dit qu'il y a 15 à 20% encore de potentiel de croissance donc vous avez tout à fait raison mais pour autant même si les politiques sont ce qu'ils sont il ne faut certainement pas lâcher le levier politique parce que si on le lâche on lâche aussi une possibilité finalement de restructuration entre guillemets du paysage agricole parce que tout seul c'est vrai que eux quand on dit au fond mais comment ça se fait je vous entendais tout à l'heure dire comment ça se fait on est des nains parce qu'en fait c'est ce que vous disiez poliment on est des nains par rapport aux autres qui peuvent faire beaucoup plus gigantesques c'est sûr que même si nous on voulait faire une femme de mille vaches les feedlots aux Etats-Unis c'est 10 000 quand nous on est à 1000 donc vous avez raison c'est vrai que sur entre guillemets la concurrence pour faire de la bouffe de merde on va perdre je suis désolée non mais appelons un chat un chat je sais que pour vous c'est très violent ce que je dis je m'en excuse mais c'est vrai si ce n'est que dans ces cas là il faut leur filer les armes pour qu'ils résistent parce qu'aujourd'hui par exemple je reprends l'exemple des cantines scolaires quand vous avez un cahier des charges dans le cahier des charges je ne vous pouvez pas mettre que vous voulez de l'alimentation locale ils sont obligés de faire des périphrases des trucs hyper compliqués pour faire en sorte d'acheter aux gens aux paysans qui sont à côté de chez eux c'est quand même un truc de fou parce que la réglementation sont vraiment précis la réglementation interdite la réglementation interdite de le faire donc voilà quand il dit très justement sur le glyphosate et surtout sur les traitements sur les cerises etc quand il dit au fond nous on fait plus vertueux que les autres et pour autant on continue à avoir des fraises pourries d'Espagne des cerises pourries d'Amérique latine etc il a raison pourquoi au fond mais sauf qu'il n'y a pas d'outil législatif réglementaire pour faire en sorte que ce soit bloqué aux frontières mais ça ce serait pas mal quand même parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout leur mettre sur la tronche et en même temps comme dirait Macron et en même temps leur demander d'être des saints c'est pas possible il faut qu'ils fassent face à une concurrence qui est toujours moins chère que la nôtre monsieur vous voulez répondre oui alors juste un petit mot mesdames messieurs au cas attendez juste un instant au cas où vous ne le sauriez pas vous avez devant vous la vie spirituelle de Jean-Pierre Coff vous avez prévu que j'allais le dire donc voilà vous n'avez pas pris en défaut mais cela dit pour dire les choses précisément Isabelle Zaporta a effectivement commencé sa carrière avec en assistance en assistante de Jean-Pierre Coff et bah tout le monde se souvient rien de c'est de la merde et bah voilà merci en tout cas de prendre le relais parce que de temps en temps il faut quand même un petit peu dire les choses aussi alors monsieur rapidement s'il vous plaît parce qu'on a juste un mot quand on parle de la ferme encore une fois attention aux caricatures je vous le dis on parle des feedlots justement aux Etats-Unis ça n'a rien à voir avec la ferme des 1000 vaches en sachant que on parle que de ça mais que la ferme aujourd'hui moyenne française laitière elle est composée de 60 vaches donc voilà donc relativisons quand 3 agriculteurs souhaitent s'associer ou 4 agriculteurs souhaitent s'associer pourquoi ? pour tout simplement faire la traite qu'un week-end sur 4 ou une fois dans le mois et bah je dirais là donc laissons-les aussi mettre 200 vaches à un endroit parce que tout simplement ça leur permettra demain d'assurer aussi leur avenir familial social etc donc là aussi il y a des choses à relativiser mettons pas tout derrière monsieur rapidement puis oui je vais juste réagir par rapport à madame donc en fait moi je pense qu'aujourd'hui au travers des guerres financières et tout ça que l'on voit au travers du monde je pense qu'il y a on peut utiliser les armes différemment je pense que c'est au travers des mots des mots déjà et rien que quand on parle de l'éthique alimentaire pour moi c'est hyper important parce que ça va dire ça va nécessiter en fait des règles qui sont qui vont dans ce sens là des modes opératoires qui vont dans ce sens là et donc c'est une rééducation complète en fait du consommateur du producteur et tout ça alors moi je vais juste vous donner des informations que vous devez avoir aussi alors vous parlez des écoles et tout ça au niveau des produits bio et tout mais vous savez le gros problème qu'ils ont ces écoles aujourd'hui moi j'ai pas cité les régions c'est pas ici en Alsace mais c'est le problème en fait des déchets alimentaires il y en a énormément et le problème c'est que ces déchets alimentaires posent d'énormes soucis sur le plan environnemental et au niveau du traitement donc il faut aussi là justement ça rejoint ce que je viens de dire l'éthique alimentaire ça sera un pas de géant par rapport aux multinationales aux finances qui ne veulent rien voir à ce niveau là et je pense que déjà ça va les faire réfléchir mais vous parlez des déchets alimentaires quand on parle des déchets alimentaires et des cantines appelons un chat un chat on a fait aussi ce choix qui sont ce qu'on appelle pudiquement des délégations de services publics qu'est-ce que ça veut dire une délégation de services publics c'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait fermer le réfectoire et filer les clés de la bagnole à des très grands groupes il y en a 3 ou 4 en France vous connaissez leur nom on ne connaît qu'eux ils sont les mêmes qui vendent la même merde sur toute la France et à l'international on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait une relocalisation des réfectoires non seulement on arrivait à faire travailler les agriculteurs au prix effectivement de s'arranger à faire le cahier des charges bon ok et qu'à ce moment là il y avait moins de déchets alimentaires en gros vous ne donnez pas de la merde à bouffer à vos enfants vous les nourrissez avec de la bonne nourriture et il y a moins de déchets par miracle il la mange très vite parce que je m'attends je veux vraiment qu'on vienne sur le thème de l'éthique alimentaire alors très chiffre parce que c'était vers là que je voulais aller alors un chiffre qui doit nous faire réfléchir en termes d'éthique vous savez de combien et de combien coûte la matière première dans le repas moyen d'un collège ou d'une maison de retraite ou de l'hôpital moins de 2 euros c'est moins de 2 euros moins de 2 euros comment voulez-vous manger convenablement à moins de 2 euros au coût de la matière première et comment voulez-vous que nos agriculteurs et notre agriculture à nous soient capables de répondre à ces marchés-là alors l'éthique et bah tiens ça tombe bien on est parti là-dessus c'est quand même d'abord le thème quand même de ces 2 journées mine de rien on va l'oublier complètement merci monsieur parce que c'était ma question que je voulais poser après alors bon après je suis un peu obligé de me justifier mais merci d'avoir lancé le sujet mais parlons-en quand même un peu vous avez écrit des bouquins quand même là-dessus sur ces sujets-là vous n'avez pas écrit que c'est de la merde bien loin s'en faut vous avez ces 2 livres celui-là on regarde sur l'écran oui non mais c'est pas ça je cherchais foutez-nous la paix le nombre de pages 350 pages c'est quand même une enquête un travail d'enquête extraordinaire alors j'ai 2 questions Isabelle Saporta la première j'aimerais que vous expliquiez comment travaille un journaliste une investigation comment il fait son boulot parce qu'on a des fois l'impression quand on voit certaines émissions à la télé de voir des personnages un peu connus qui sont un peu rentre-dedans comme ça qui foncent dans le tas puis qui bousculent tout je ne citerai personne mais tout le monde a compris de qui je parle et qui des fois se cogne un peu au mur et discrélite parfois un peu le sujet parce que c'est un peu trop rapide j'aimerais que vous disiez comment bosse un journaliste d'investigation et après vraiment le coeur du sujet l'éthique c'est ça que vous cherchez quand même là-dedans écoutez non mais foutez-nous la paix c'est vraiment venu c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure c'est vraiment venu c'est les paysans en fait qui sont venus me solliciter c'est à dire qu'ils m'ont dit voilà t'as pointé du doigt tous les rouages comment effectivement ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire qu'au fond aujourd'hui la dépollution de l'eau combien ça coûte l'antibiorésistance combien ça coûte toutes ces questions-là collatérales combien ça coûte mais regarde un petit peu ce à quoi on est confronté et en fait quand on est journaliste en fait je sais pas si je suis journaliste d'investigation j'en sais rien quand on est journaliste ce qu'il faut c'est déjà qu'on comprenne un milieu qui est un milieu étranger au nôtre un monde qui est étranger au nôtre où ça jargonne le monde agricole est un monde très compliqué où on a tout à l'heure on a parlé d'interprofession comme si effectivement tout le monde savait est-ce que effectivement on sait qu'il y a non seulement les syndicats mais il y a effectivement les interprofessions et effectivement il y a les affaires les machins les trucs donc déjà mon premier boulot à moi c'est d'essayer de comprendre comment ça marche de voir le fonctionnement et après d'empêcher à ce que finalement les sachants jargonnent entre eux parce que le vrai problème qu'on a c'est toujours ça quand vous avez tous les scandales sanitaires qui ont éclaté ça a été ça ça a été de dire au fond laissez-nous gérer ces choses en jargonnant et on n'a aucune transparence à faire notre rôle normalement notre premier rôle en tant que journaliste c'est d'apporter une certaine transparence voilà et de dire par exemple pour ce scandale lactalis que finalement avec la loi Sarko de RGPP c'est-à-dire de rééducation des fonctionnaires on s'est retrouvé face à quoi on s'est retrouvé face à de plus en plus de fonctionnaires haut niveau dans ces trucs de contrôle et de moins en moins sur le terrain que des colonels et pas d'hommes de troupes exactement c'est l'armée mexicaine donc si vous voulez on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle des autocontrôles et on voit ce que les autocontrôles donnent moi ce que je trouve dément aujourd'hui c'est qu'effectivement toute la et pardonnez-moi mais moi c'est vraiment ma fixation du moment effectivement pour la législation sanitaire elle est faite que les normes ne sont faites que pour les grands groupes qui eux fonctionnent en autocontrôle et qui au fond se déclencent jamais et par contre est en train de faire crever tous nos petits paysans qui essayent de faire du circuit court et là c'est vrai qu'on est dans une injonction totalement contradictoire c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de consommateurs qui réclament du circuit court des produits de qualité et des produits faits à la ferme et qu'au fond on n'a jamais eu autant de répression sur ces gens qui font de la qualité discours pessimiste ou non c'est pas un discours pessimiste je pense que là par contre monsieur a parfaitement raison c'est-à-dire que en fait là ce sera sauvé on sauvera les petits paysans comme ça comme là en ce moment je suppose que tu suis ça aussi il y a un grand procès qui se joue en ce moment au Pays Basque sur les élevages tu sais de canards où finalement il y a des éleveurs qui ont dit tout à coup écoutez moi je ne vois pas pourquoi j'abattrais préventivement des bêtes qui ne sont pas malades donc c'est vrai qu'aujourd'hui si vous voulez sous prétexte de trucs sanitaires on est en train de faire des trucs un génocide de canards foutre en l'air tout à fait complètement le nez cru tout ça pour rien je veux dire j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à plus de raisons aussi de temps en temps un petit peu de bon sens puisque c'est la chose à mieux partager normalement dans le monde paysan un petit peu de bon sens paysan monsieur Spanguero vous avez changé votre manière de travailler vous faites complètement autre chose une des mots de motivation vous l'avez dit tout à l'heure c'est de rechercher un peu plus de bon sens justement le mot l'éthique vous l'avez placé quelque part encore une fois j'insiste pardon sinon monsieur Van Mijer va beaucoup m'en vouloir c'est quand même le thème du colloque est-ce que ça a du sens dans votre démarche et si oui lequel ? pendant 12 ans quand j'ai été président européen de la viande et du bétail j'ai fait le monde entier l'Australie les Etats-Unis enfin tous les pays tous les continents et je me suis aperçu que dans 20-30 ans nous n'aurions pas assez de viande pour nourrir la population qui se développe 8 à 9 milliards de personnes à nourrir en 2030-2040 et la viande ne suffira pas la deuxième raison c'est que malgré tout les pays qui consomment trop de viande ont plutôt des maladies qui n'existaient pas ou qui existaient beaucoup moins avant pour ne citer que les principaux le diabète, l'obésité maladie cardiovasculaire cancer et autres aujourd'hui il faut savoir qu'une personne sur trois nous sommes nombreux ici peut-être atteint du cancer dans les prochaines années ou les prochaines décennies c'était pas le cas il y a 60 ans donc c'est deux raisons manque peut-être de protéines d'origine animale d'un côté et comment nourrir la population mondiale dans 20-30 ans il faut penser à autre chose et donc j'ai pensé à une alternative de protéines d'origine végétale c'est la raison pour laquelle je dis maintenant je fabrique des protéines d'origine végétale et nous avons dans les protéines d'origine végétale deux grandes sources de protéines les légumineuses les légumes secs on en consommait 7-8 kilos il y a 1950 on en consommait 1,5 kg aujourd'hui et en plus ils ont des vertus en matière de santé qui sont tout à fait remarquables les légumes secs et puis les céréales bien sûr parce que nous avons le blé le blé c'est la consommation la plus importante par contre quand vous associez les deux légumineuses et céréales vous arrivez à un profil nutritionnel qui est tout à fait intéressant et notamment ces fameux 8 acides aminés essentiels que l'on ne trouve que dans l'alimentation les industriels aujourd'hui je le déplore ne parlent très peu d'équilibre nutritionnel quand la télévision fait l'éloge de l'hamburger où les gars n'ont pas la bouche assez grande pour les manger c'est un désastre c'est un désastre quand il y a la publicité sur le Coca-Cola dans 100 grammes de Coca-Cola il y a 19 grammes de sucre donc nos deux principales dans notre alimentation elle est dit qu'alimentaire elle passe par là il y a deux deux ennemis c'est le sucre et les matières grasses saturées mais si les matières grasses saturées je dis saturées j'ai pas dit j'ai pas dit voilà j'ai pas dit les matières grasses pour vous répondre je sais que dans un aliment il faut qu'il y ait 50% de glucides 30% de matières grasses et 18-20% de protéines là j'ai répondu cela dit le fait que les jeunes mangent des hamburgers et boivent du Coca-Cola c'est pas une fatalité moi j'en connais quelques-uns à commencer par mes enfants je veux dire par là je veux dire par là qu'aujourd'hui si vous voulez l'éthique alimentaire ça veut dire que demain il vaudrait mieux vieillir bien vieillir vieillir en bonne santé et pour vieillir en bonne santé il faut faire attention à ce qu'on mange parce que Hippocrate c'est pas moi c'était 4 siècles avant Jésus-Christ il disait notre alimentation notre meilleure médecine ça aussi c'est l'éthique donc voilà c'est la raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans alors si vous voulez en savoir un peu plus je fais germer toutes mes légumineuses telles qu'une légumineuse germée est une légumineuse qui n'a plus de facteur antinutritionnel c'est une légumineuse surtout qui a plus de protéines qui a plus de minéraux biodisponibilité des minéraux notamment le fer le zinc tout ça donc je peux vous en dire mais où est-ce qu'on trouve vos produits à acheter ? bon ben aujourd'hui chez Biocop en grande surface nous sommes référencés chez Biocop alors Biocop ça va c'est un arrêt de tram ici voilà 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 mais attendez vous oubliez une chose c'est que je vous disais tout à l'heure que j'étais un jeune entrepreneur il n'y a qu'un an et demi que je commercialise mes produits ah oui effectivement vous l'aviez dit tout à l'heure alors avant de vous passer le micro monsieur Sander merci à quelqu'un mais je ne sais pas qui qui avait demandé la parole oui voilà passer par ici alors ça va être très court et essentiellement c'est mettre l'eau sur vos moulins mais un point qui me semble très très important dans ce discours dont vous avez parlé tout à l'heure un peu de ce discours de prix qui est très important et la difficulté que l'industrie agroalimentaire fait vis-à-vis des petits producteurs moi jusqu'à il n'y a pas longtemps j'avais toujours l'impression que c'était soit l'un soit l'autre c'était soit pas cher et alors industriel soit c'est local et sain mais alors c'est très cher alors que ce n'est pas du tout vrai et je trouve qu'aujourd'hui ce n'est pas suffisamment connu qu'un retour vers les sources alors on appelle ça permaculture ou travailler la terre avec la nature ou l'appeler comme vous voulez mais en réalité finalement on se rend compte que cette façon de cultiver qu'on considère aujourd'hui et je trouve déjà le mot ridicule traditionnel c'est-à-dire mettre des engrais utiliser des machines etc tout le monde croit un peu c'est le seul moyen pour nourrir tout le monde on va dire conventionnel conventionnel merci merci oui donc effectivement pourquoi on dit conventionnel déjà la parole en soi elle est à mon avis très très à travers donc voilà je voulais simplement mettre le point sur j'ajoute juste un petit point puis je vous passe tout de suite le micro monsieur Sanders par rapport à apporter là aussi de l'eau à votre boule plutôt du jus d'orange il y a aujourd'hui dans les filières de magasins bio des superettes qui sont pas mal organisées entre elles qui ont des coopératives qui tournent très bien et de manière extrêmement éthique j'ai un petit peu enquêté là-dedans je suis allé un peu vérifier et on trouve aujourd'hui des produits alimentaires qui parfois ne viennent pas de la région parce que c'est vrai qu'on a quand même envie d'avoir un jus d'orange en cette saison et c'est vrai qu'en Alsace des oranges il n'y en a pas quoi mais ils ont trouvé des organisations avec des coopératives siciliennes ou du sud de l'Italie labellisées Demeter qui est quand même aujourd'hui un label qui vaut quelque chose et où les oranges et les citrons viennent du sud de l'Europe et les conteneurs repartent plein de denrées régionales donc en fait on ne fait pas les camions vides malheureusement qu'on déplore aussi à cause de l'organisation assez discutable des circuits de distribution et pardon les oranges maltaises à jus à 99 centimes d'euros le kilo et bien moi je trouve pas ça cher et je peux vous dire qu'elles sont absolument géniales elles sont pas moins chères chez machin je dis pas d'autres enseignes voilà monsieur Sander je suis heureux de vous entendre dire vous avez dû comprendre que je suis un peu bio moi aussi donc je suis désolé j'ai pas de problème avec ça non mais soyez pas désolé je le dis depuis le début ça fait une heure que je dis j'ai pas de problème avec le bio c'était un trait du mot ne vous vexez pas non non je suis pas vexé mais je suis heureux de vous entendre dire que les coopératives c'est bien ah mais vous venez de le dire des coopératives bio qui s'organisent donc dans les coopératives pareil beaucoup de caricatures aujourd'hui on parle de mastodontes etc mais des coopératives sur le terrain il y en a des milliers les cumains le travail en commun c'est de la coopérative c'est de la coopération donc de la coopération oui il y en a effectivement il y en a 2-3 très grosses dont on parle etc mais au delà de ça il y en a partout sur le territoire à l'heure actuelle et pas qu'en bio il y en a partout ensuite ce que je voulais juste dire quand vous êtes dans les caricatures on a parlé du sucre tout à l'heure bien sûr que 20 grammes de sucre dans un litre de coca c'est un problème mais du sucre il ne faut pas caricaturer le sucre du sucre on en a besoin du sucre c'est de l'énergie du sucre sans sucre sans énergie vous ne réfléchissez plus tout le monde le sait il y en a d'olive et fruits il y en a partout du sucre blanc raffiné je ne suis pas sûr qu'on ait tellement besoin que ça pardonnez-moi ben quand même je dirais voilà mais après l'éthique alimentaire oui mais la pâtisserie le tout c'est de ne pas faire d'excès on a le droit encore de se faire plaisir quand même enfin je dirais non ? non mais attendez-moi non mais attendez-moi moi pourquoi ? et ben justement mais je le dis je le dis la production la production sucrière à l'heure actuelle oui les gens ont encore le droit d'acheter du sucre et ne leur interdisons pas d'acheter du sucre après ne rentrons pas tout simplement dans les excès donc oui Coca-Cola je m'y oppose même si quand on produit du sucre et je produis de la betterave sucrière je trouve que c'est de l'excès mais du sucre au quotidien etc enfin je dirais voilà donner des choses tout simplement proportionnées et ben voilà ça aussi ça fait partie de l'éthique alimentaire c'est aussi un plaisir mais sans excès oui on en a 5 exactement écoutez super je voulais juste rajouter un truc c'est vrai que vous vous étonniez monsieur Spanguero de l'attitude des industriels mais moi je me souviendrai toujours quand le patron du PNNS du programme national nutrition santé le professeur Ergberg a essayé d'imposer son Nutri-Score donc vert et A c'est bien rouge et E c'est pas bien il s'est heurté à tous les industriels et aujourd'hui on a le droit au Nutri-Score et encore que de manière facultative pourquoi pourquoi il y a plus de sucre et du sucre caché et de graisse dans les plats préparés est-ce que ça coûte pas cher c'est tout c'est de la merde je suis désolée de le dire mais on a on a fait exploser le taux de sucre caché dans tous les plats industriels et dans toutes et toutes les graisses et c'est vrai que c'est pas des bonnes graisses et qu'à chaque fois on prend des graisses les plus dégueulasses qui soient on a pris de l'huile de panne parce que c'était pas cher parce que c'était stable on fait de la déforestation et on met à mal nos cellules on a fait avant de la graisse et de la graisse hydrogénée mais non mais je suis d'accord avec vous là dessus ça n'a rien à voir avec le monde paysan ça c'est encore effectivement le modèle industriel de l'agroalimentaire à qui on n'ose rien dire parce qu'il pèse ce qui pèse c'est la première industrie de France aujourd'hui et il faut quand même dire les choses comme elles sont et le lobbying de l'ANIA l'association nationale des industries agroalimentaires pèse énormément donc c'est comme ça alors après juste un truc sur les grandes surfaces que j'ai pas pensé tout à l'heure oui j'ai une minute vous m'avez dit 5 minutes je n'ai pas parlé 4 minutes ne me regardez pas en gardant votre montre ça va quoi j'étais en train de réfléchir parce qu'il y a le même monsieur qui demande la parole depuis tout à l'heure et je vous disais est-ce que je vais lui donner ou pas c'était ça ma question non non c'est juste je voulais juste parler d'une initiative qui s'appelle c'est qui le patron c'est qui le patron c'est en grande surface et ils sont en train d'élargir leur panel de produits et l'idée c'était ces mecs là au début ils avaient lancé la réhabilitation des fruits et légumes moches je ne sais pas si vous en souvenez ça a pas mal marché et aujourd'hui c'est qui le patron on en pense qu'on veut mais malgré tout c'est une manière effectivement de rééquilibrer un petit peu la balance de faire en sorte que l'argent que vous allez donner il aille davantage aux paysans qu'à la grande surface moi je pense que de toute façon c'est ce que vous disiez tout à l'heure monsieur à propos des initiatives citoyennes il y aura des initiatives citoyennes de plus en plus comme ça et qui feront qu'on ne laissera pas toujours la parole sans contradicteur à des gens comme Michel-Edouard Leclerc donc le patron de Leclerc qui effectivement sont de très bons orateurs mais qui ne font que défendre leur boue de gras et pour juste compléter je donne aussi la parole ce que vous disiez madame par rapport aux AMAP l'avantage avec une AMAP c'est qu'on peut on a généralement un coup de vélo et vous êtes chez le producteur et vous voulez voir ce qui s'y passe après ils ne sont pas tous forcément bio ils ne sont pas tous forcément ceci cela mais au moins vous allez les voir vous pouvez discuter avec eux quand vous allez à l'îlot de la méno toutes les portes sont ouvertes si vous dites j'ai le droit d'aller à l'îlot de la méno vous savez l'îlot je ne sais pas si leur statut c'est coopératif ou quoi je ne sais pas associatif en tout cas ils font de l'insertion également de façon extrêmement remarquable mais les jardins de la montagne verte c'est pareil après on y va on y va pas moi je ne veux produire personne là-bas c'est pas la question mais en tout cas on peut oui moi j'y vais moi j'y vais et d'ailleurs le succès de l'îlot de la méno c'est spectaculaire et tu y vas à vélo et ben j'y vais malheureusement on me l'a volé donc j'ai pas encore le temps de racheter mais ça va être refait très récemment merci Yvelisse oui pardon on peut rajouter qu'ils viennent livrer en centre-ville en bateau comme autrefois oui tout à fait ils ont arrêté pendant quelques temps oui c'est vrai c'est arrêté pour l'instant ça reviendra mais non c'était pourquoi je dis ça je trouvais ça génial mais pourquoi ils sont arrêtés pourquoi je dis ça parce que c'est une superbe idée et que derrière c'était pas rémunérateur c'est tout ils sont arrêtés mais ça a fonctionné un certain temps monsieur Spanguero tout à l'heure vous avez dit l'éthique pourquoi faire et ainsi de suite bon mais moi je te donne un seul exemple aujourd'hui nous avons la faculté avec toute la courte médecins chirurgiens et autres quelle est leur comment dirais-je leur mission c'est de soigner des gens qui sont malades bon aujourd'hui au ministère de la santé est-ce qu'il existe un ministère enfin une enveloppe pour la prévention tout à l'heure on a parlé de quelques éléments que tout le monde devrait savoir les acides aminés essentiels les oméga 3 le taux de protéines tout ça c'est de l'ébreu pour 90% d'entre nous c'est qu'il y a peu de gens qui savent de quoi on parle quand on parle d'équilibre nutritionnel on ne sait pas de quoi on parle je n'ai pas dit c'est en l'air qu'il ne faut pas manger de sucre je dis qu'aujourd'hui malheureusement il faut pousser le bouchon très loin pour faire comprendre aux gens qu'il faut en manger un peu moins on est d'accord voilà voilà d'accord donc si vous voulez aujourd'hui le rôle de l'éthique alimentaire de la démarche de l'institut que nous sommes en train de constituer de muscler moi j'ai un vœu que j'ai mis devant Jean-Louis c'est que demain on puisse faire ce que j'ai fait avec Jospin il y a 20 ans c'est d'aller ouvrir la porte du ministre de la santé lui dire écoutez sur 100 de votre enveloppe combien consacrez-vous à la prévention à la maladie et le jour nous aurons fait ça mais je veux dire on aura fait un grand pas parce qu'à ce moment là ça veut dire qu'on va informer davantage les gens à partir des jeunes dans les écoles les adolescents tous les gens partout où on peut éduquer les gens et aujourd'hui ce qu'on manque le plus dans notre alimentation c'est la connaissance de ce que l'on mange quand moi je me suis interdit une fois pour toutes de parler d'eux dans mes étiquettes je n'ai pas d'eux il y a des produits quand vous achetez des produits il y a 10 fois eux eux 380 eux 270 eux 140 ça sert à rien on peut faire des produits sans qu'il y ait d'eux et donc c'est ça le fond du programme en plus on ne sait pas ce que c'est en plus les eux machins mais non mais eux parce que c'est plus simple ça correspond bien sûr à quelque chose bien entendu c'est pour vous dire que si demain nous arrivions à avoir une meilleure éducation et là par contre la journée d'investigation qui est Isabelle elle va nous aider certainement dans ses livres en faisant comprendre un peu quel est le vrai du faux en fait en tout cas c'est ça en tout cas l'éthique je suis là c'est surtout pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça